Hop là ! Ça marche, on est tous les deux dans le champ, trop bien. Miracle. Parfait. Eh ben, bonjour tout le monde. Il n'est pas trop loin du micro là ? Non, si c'est bon ? Je ne sais pas, si vous ne nous entendez pas, vous nous le dites, et puis on avisera, on peut baisser un petit peu le son. Merci Owen. Je crois que c'est des tout petits bonbons. Ouais, et c'est son seul repas de la semaine. C'est son seul repas de la semaine. Tout l'argent est passé dans l'émission. Et donc, tac, je te le mets comme ça. Ouais, je m'occupe du chat. Voilà. Ah, c'est parfait. Bon bah, parfait. Eh ben moi, je vais lancer le jeu, si tu ne vois pas d'inconvénient. Ah ben moi, j'ai déjà fait, donc vas-y. Et moi, je n'y ai jamais touché, je ne sais même pas du tout à quoi ça ressemble. C'est un des King Sim. Avec des tentacules. Oui, des tentacules. Il faut lire le texte d'un Bruce River. Ah oui. Donc Edward Pierce, un vétéran de la Première Guerre mondiale. On est à Boston en 1924. Il noie ses souvenirs dans l'alcool et les somnifères, et il s'est reconverti en détective privé, mais peine à trouver une affaire capable de le sortir de sa torpeur. Pierce doit accepter au plus vite une nouvelle enquête, ou risque de perdre sa licence. Il y a un problème, c'est de phrase. J'ai un peu mis ou risqué. Ouais, ouais. Bah oui, doit accepter, et risque. Et ben, donc toi, ta leçon du jeu, moi je ne l'ai pas. Donc je vais faire semblant d'avoir peur dans son écrit des... Et donc il ne dit pas démarrer, il dit entrer dans la folie. Parce que la folie est miséricorde. Puissent les dieux prendre en pitié l'homme insensible qui demeure sain d'esprit, confronté à l'abominable vérité. Hewlett-Packard Lovecraft. Et le... Alors, quand j'ai vu que le titre du jeu c'était The Call of Tulu, The Video Game, je me suis dit, ah bah ça va suivre la nouvelle The Call of Tulu. Non, on ne savait pas du tout. C'est une idée, c'est beaucoup plus inspiré, enfin il y a un côté Call of Tulu, c'est quand même plus inspiré du Cauchemar d'Innsmouth. D'accord. Voilà. Mais, le jeu est discutable, certains points, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent, des trucs qui marchent, mais ils ont réussi à faire un scénario qui est à la fois très très, par exemple dans le canon Lovecraftien, et en même temps qui est assez original. Ouais. Avec quelques éléments assez chouettes. Et surtout, ils ont réussi à aller vraiment dans quelque chose qui est un peu l'essence de Lovecraft, sur la... vraiment la question vraiment du monstre marin, en fait. On parlait de Mobidic il y a quelques temps, c'est vraiment l'espèce de présence, tu vois, cosmique du monstre au fond de la mer, avec, je peux dire, sans venir spoiler, le grand monstre s'appelle Léviathan. On pense pas, c'est intéressant. Oui. Et ça commence par un cauchemar dans une poissonnerie. Peut-être ont-ils utilisé le Lovecraft-Bot ? Ah oui, complètement. Après, faire du Lovecraft, c'est à la fois assez facile et assez dur. Ah bah oui, oui. Ok. Bon, ça me parait plutôt joli, déjà. Mais... Ouais bah voilà, ce qu'on remarque, c'est que dès le début, ils ont opté pour le choix d'un détective privé. Ah oui, là on est rendu... Ce qui est pas du tout le genre de personnage de Lovecraft. Il va plutôt chercher des profs, des gens qui ont aucune capacité physique et qui sont apeurés, quoi. Bah en même temps, c'est quand même un peu Lovecraftien dans l'idée. Enfin, c'est quand même un personnage intellectuel qui... Enfin, intellectuel, quoi. Justement, moi j'imagine... Semi intellectuel qui... Semi intellectuel qui... Blade Runner... Oui, un peu, mais vraiment, c'est... Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Ça ne rend pas vraiment de collision avec Lovecraft. On est quand même dans la logique de la nouvelle d'horreur assez classique. C'est quand même un personnage plutôt intellectuel qui va être confronté à des choses plutôt physiques. Parce que donc, tu verras dans le jeu, il y a la possibilité de se battre. Mais elle est quand même très 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 limitée. Ah oui. Mais ça reste une possibilité, quand même, qui parfois peut avoir un sens. Ouais, des nerds. Ouais, complètement. Mais après, Lovecraft était un nerd. Mais c'est aussi... Enfin, ça va complètement avec l'imaginaire... Tu vois, l'imaginaire Lovecraftien, c'est vraiment ça, quoi. C'est le... Oui, mais moi, ce que j'aimais... Oula... Moi, ce que j'aimais bien dans le... Notamment que... Enfin, que montrait Wellbeck dans son bouquin, là, sur Lovecraft. C'est que Lovecraft, il choisit tout le temps des personnages principaux qui sont, lui... Qui sont déjà, à la base, inadaptés au monde, quoi. C'est plus que ça. Il y a dans le bouquin de Wellbeck, qui est vraiment bien, c'est vrai. Il y a une phrase qui est très très bien, c'est, il dit, la fonction du personnage Lovecraftien, c'est de percevoir. Et ça, c'est vraiment très juste. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt d'avoir un personnage intellectuel... Non, ce n'est pas par là, il faut revenir avec la Thalatenheim. C'est... C'est d'avoir un personnage, justement, qui est uniquement une caméra, en fait. Ce n'est pas des personnages qui ont une psychologie très profonde. Enfin, si, ils ont une psychologie profonde. Jung dirait que si. Mais ils n'ont pas une psychologie comme une psychologie de personnages de roman, quoi. Qui ont vraiment des intentions, des motivations claires dans la société. C'est, en gros, c'est un bourgeois blanc qui est là pour constater leur... Ouais. Mais c'est ce qui marche aussi, hein. Les gens le reprochent à Lovecraft, moi je trouve que c'est... Ah bah non, c'est... C'est le principe de... Justement, de placer l'être humain comme incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de contempler quelque chose qu'il dépasse... Oui. Et puis c'est aussi intéressant par rapport, justement, au fait que ce soit des personnages intellectuels qui ressemblent à Lovecraft et qu'ils sont, justement, en plus des... Tu vois, des... 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 Enfin, toi, une caricature du bourgeois américain, surtout de l'époque. C'est vraiment... Quelque part, c'est un peu l'homme de la Renaissance, quoi. C'est un peu l'homme qui... Ouais. Une connaissance du monde très intellectuelle, très rationnelle, et qui va être confronté aux limites de ça. Hum. Et c'est intéressant... Enfin bon, c'est intéressant, évidemment, d'y voir les... Les... Les angoisses de Lovecraft lui-même qui... Qui... Qui vivait très mal, je sens, d'être un intellectuel. D'être très cultivé, très intelligent. Et pourtant d'être... D'avoir l'impression d'être complètement inadapté au monde dans lequel il vivait, quoi. Ça, je sais pas. Après, euh... Je sais pas dans quelle mesure c'est... Enfin, il y a quand même beaucoup... Enfin... On peut faire toute l'histoire de la réception de Lovecraft, si tu veux. Mais euh... Mais euh... Je sais pas si dans quelle mesure c'est pas un peu un mythe, quoi. C'est... Lovecraft c'était pas... C'était pas un asocial. Ça a été un peu un truc qui a été créé après, notamment par Jacques Bergier. Et... Quand il a inventé un peu le mythe de Lovecraft dans les années 60. Quand il a redécouvert Lovecraft. Ah oui, il devrait peut-être quand même regarder le jeu. Sinon, on fait carrément un stream de... ... de la littérature fantastique. Donc là, ouais, c'est un cauchemar. Pourquoi c'est que j'ai pas le son du jeu ? Ah oui, ah oui. Mais bon, je vous le dis. C'est un cauchemar. Il se réveille juste avant de... Ce qui, pour le coup, est très, très Lovecraftien aussi. Enfin, c'est-à-dire la logique de... Au moment où on va arriver à l'état limite de la rupture, et on ne voit plus, on ne sait plus, ça se coupe. C'est un peu la logique... apophatique directement de Lovecraft. Ça aussi, ça a été vachement étudié par les autres. C'est ce qui fait beaucoup, maintenant, la théorie psychologique de Lovecraft. D'accord. Donc le personnage se cartonne au somnifère. Et à l'alcool. Comme un tout bon détective privé. Alors là, théoriquement, tout ce que tu fais dans le jeu va avoir un effet sur la suite. D'accord. Dans quelle mesure ? Ça, je ne sais pas trop. La traduction, je ne sais pas si je l'attends. Moi, j'aime les... Il me donne une question, si elle va sortir... La question nous pose Monsieur Historique. Je ne l'attends pas particulièrement. Moi, j'avais lu des passages de la traduction de François Bon, qu'il avait ressorti récemment de Lovecraft, que je n'avais pas trouvé faux-folles. Mais après, je suis très 19e-miste, de formation aussi, et puis même de boue. Donc je n'aime pas trop les retraductions en général, mais ça, c'est moi. Tout le monde s'accorde à dire que la traduction de François Bon, par exemple, est loin. Moi, je la trouve trop moderne. Je trouve que... C'est vrai que les premières traductions de Lovecraft avaient un côté très, très verbeux, quoi. Et avec des adjectifs à rallonge, avec un paquet de douze. Mais je trouve que ça marche bien avec Lovecraft, justement. Donc peut-être qu'elle sera bien. Moi, ce n'est pas mon kiff. Et puis après, celle de David Camus, parce qu'il n'est pas du tout David Camus, je n'ai pas du tout ce qu'il a... J'ai jamais rien lu de lui, ou de ses traductions. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais oui, je sais qu'ils m'ont réédité des gros, gros coffrets. Ça, c'est cool qu'ils fassent une réédition de l'offret. Bon, après, Lovecraft n'est plus vraiment un auteur méconnu qui a besoin d'être réédité, mais... Il a une jolie bibliothèque. Ouais, je le sens. Je regardais ce qu'il disait. Et les livres ont une grosse importance. Ça aussi, c'est très Lovecraftien. Dans le jeu, c'est un moyen d'acquérir des points de compétences. C'est qu'à la limite, peut-être que tu peux... Je ne sais pas si tu as déjà accès au menu des skills. Non ? Non, ce sera après. Tu verras... Ah si, c'est là. Regarde dans... Voilà, Pierce. Donc ça, c'est le personnage. Ouais. C'est très inspiré pour le coup du jeu de rôle de Chaosium. Donc tu as différentes skills. Ouais. Et certaines peuvent être augmentées en mettant des points, en fait, de skills qu'on gagne, comme investigation, force, trois objets cachés. En gros, ça sert pour faire des skills checks. Par exemple, si jamais tu as un bon score en éloquence, tu auras des options de dialogue en plus. Ou si tu as de trouver des objets cachés, des trucs à force. Ou tu peux tabasser un mec qui, le reste du temps, tu aurais mis par terre. Investigation, pareil, tu verras plus d'indices. Psychologie, tu auras des intuitions sur ce que les gens auront pensé ou essayé de cacher. Occultisme, médecine légale, ils sont d'une autre couleur parce que c'est des compétences qui sont... Ce qu'on appellera... ... Voilà. D'accord. Ce sont des compétences acquises, en gros. Enfin, donc il faut trouver des bouquins pour gagner des points à mettre là-dedans. Si tu lis pas de livres de médecine, tu progresseras pas en médecine. Et pareil pour l'occultisme. Et parce que les autres points, on les... Je me souviens plus, je crois, qu'on les gagne au fil du jeu. Darkwater, c'est le nom de la ville ? C'est le nom de la voiture de la ville où on va aller, ouais. Qui, en gros, c'est une sorte de non-to-quette, quoi. C'est une petite île... Mais je crois que le nom de Darkwater est quand même beaucoup moins bien que le nom de Touquette ou... Il est fous, quoi. Oui, ils ont pas foulé pour Darkwater. Oui, le frère, ça se lit en anglais. Il y a le plus gentiment que le problème de vocabulaire. Il faut mieux avoir un dico, surtout si on n'en a pas trop l'habitude. Mais stylistiquement, c'est pas si compliqué que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez... C'est pas... Par rapport à d'autres... Ligoti, par exemple, qui est un autre auteur fantastique très inspiré de Lovecraft, qui est beaucoup plus difficile à lire, on va dire, dans le texte. C'est pas le cas de Lovecraft. Parce que justement, Lovecraft, c'était vraiment... C'est de... C'est by the book, quoi. J'ai le téléphone qui sonne. Eh ben, ça, je sais pas, parce que j'ai pas le son. Eh oui, je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est correct. Salut Mister Ocat. Oui, donc comme dit Baptiste, le jeu est assez linéaire. Ouais, ouais. C'est... Il y a des choix qui... Il y a des sortes d'engrochement, ça joue surtout sur la fin. C'est ça, ouais. Mais euh... C'est pas... C'est... C'est pas excessivement... Il y a pas autant de variations qu'on veut nous le laisser pas. Alors là, il me demande de répartir des points de personnages. Merci à un Mister Ocat, qu'on salue évidemment. Il me demande de répartir des points, mais je vois pas où sont les points que j'ai à disposition. Si là, 4 pp. Euh non, avec des points que t'as, 8 là. Ah oui. Ok. Voilà, donc t'as 8 points. C'est en bas à droite, vous voyez pas ce que je monte du doigt. Un gros doigt sur l'écran. Euh... Peu importe. Moi j'aimerais bien trouver un objet caché, c'est ça tout le temps dans un RPG. Je sais plus du tout où j'avais mis des points que j'avais fait. Ah bah si tu veux pas de spoil, enfin on va spoiler les deux premières heures quoi. Il dure combien de temps le jeu ? Je sais plus. 5-6 heures, vous savez moi ? 5 heures, 6 heures, un truc comme ça. Après il y a plusieurs fins, et comme il y a qu'une seule sauvegarde, c'est à dire qu'on doit quand même reprendre tout si on veut voir d'autres fins. Moi je sais qu'on avait fait une des autres, j'ai regardé sur YouTube. Voilà les secrets du travail de tester. Non parce que sinon il faudra tout jouer. Alors c'est intéressant dans une certaine mesure. Justement pas pouvoir juste recharger avant la fin. Mais les différentes fins sont influencées par beaucoup de choses. Et notamment par le fait d'avoir des points d'occultisme par exemple. Ça permettra au personnage de décider si ce qu'il voit vers la fin, évidemment. Bon là c'est pas un spoil parce qu'il est toujours comme ça chez Lovecraft, est réel ou pas. Et il semblerait que vous avez accepté de ne plus de nouveaux cas. Les Sunnets sont très Lovecraft. Les Sunnets sont très Lovecraft dans les jeux pour le jeu Lovecraftien. Dark Souls of the Earth, et même s'il est complètement pété, ça reste quand même un jeu qui a été vraiment bien très réussi. Après les jeux, enfin c'est pareil avec Lovecraft en général, c'est pas les jeux qui, enfin c'est dans le jeu ou dans le film, n'importe quoi c'est ça. C'est pas les oeuvres directement aspirées qui sont les plus intéressantes en général. Par exemple pour moi Stalker, c'est un super jeu Lovecraftien. L'idée d'un espace comme ça où les règles du monde commencent à s'effondrer, c'est très très Lovecraftien comme thème. Avec l'espèce d'homme face au monde devenu chaotique. C'est-à-dire il y a beaucoup de liens entre le nucléaire, la catastrophe nucléaire et Lovecraft. Jacques Berger a écrit des trucs là-dessus. J'imagine que ce sera notre premier client, Stephen Webster. Et spoiler, ton seul client, parce qu'après tu vas partir faire l'enquête, il va être tout à vendre. Il y a un très beau nœud papillon. On n'en parle plus assez. C'est vrai, on devrait faire des streams avec des nœuds papillons, avec un élastique, c'est des faux. Est-ce que tu es capable de faire un nouveau cas ou est-ce que tu es juste un mort ? Bonjour Poirese. Salut Poirese. Ça signifie que tu es un tasper. Personne ne me croit. Ils me prennent pour un vieux fou. Sarah, ma petite fille. Elle est morte. Même tu dois le savoir. Elle était Sarah Hawkins. D'accord. Et elle est accusée par la police d'avoir tué toute sa famille. et donc lui qui est son oncle, là, c'est ça. Ou son père, je ne sais plus. Son père, oui. Son père, oui. Elle nous engage de faire une contre-enquête et essayer de trouver que la police se trompe et qu'elle a parfaitement tué sa famille. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'on doit repartir à Darkwater, slash, non-duquette, slash, In's Mouth. Pour... Parce que les vrais nœuds papillons, c'est beaucoup plus compliqué. Les faux, c'est plus rapide. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi dans le jeu à faire des angles impossibles ? Des angles non euclidiennes ? Non, il n'y a pas... Je crois qu'ils n'ont pas trop joué sur la géométrie. Il y a quelques moments où il y a des passages hallucinés qui sont plus ou moins... Les éléments bizarroïdes qui surgissent. Mais il n'y a pas vraiment... S'il y a un passage dans un bâtiment ou dans un asile, on va le dire, forcément, où la géométrie est plus vraiment cohérente. Mais ils n'ont pas poussé la chose aussi loin, par exemple, que le fameux niveau de Vermintide. Je ne sais pas si tu l'as fait. Dans le premier Vermintide, ou l'espèce de tour du magicien, qui est absolument génial, où tout part dans tous les sens. Ou même les... Bah, Dusk, par exemple, aussi. Dans Batman Arkham Asylum, il y avait un bon passage de folie aussi, qui était très bien fait. Oui, oui, c'est vrai. Ah, alors, le stream de nos papillons, je ne pourrais pas, parce que je ne sais pas faire en nos papillons. Je sais mettre une cravate, mais en nos papillons, je ne sais pas du tout comment faire. Voilà. Ah oui, donc là, j'ai eu un skill check. Euh... Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un skill check, c'est indiqué. D'accord. C'est un beau tableau. Les tableaux vont jouer un gros gros rôle dans le... C'est un peu un Picman's model, là. La nouvelle de Lovecraft sur le peintre qui peint des trucs. Et on se rend compte que ce qu'il peint, en fait, il ne l'a pas imaginé. C'est... Les toiles vont jouer un gros rôle dans le jeu. Forcément, puisque la... La personne sur qui on enquête est une peintre. Un petit simulateur. Alors, le petit simulateur, c'est le jeu occulte visual. Je n'ai jamais réussi à accrocher. Tout en reconnaissant que c'est bien. Oui, c'est très... C'est très verbeux, on va dire. Trop verbeux, je ne sais pas. Paradoxalement, pour du Lovecraft. Mais c'est déritier, alors. Alors, visualise, dans le bout de la pièce... Oui, mais c'est bien écrit. C'est vrai que c'est bien écrit. Mais c'est pas parce que c'est bien écrit que c'est... Alors, le dossier de l'enquête, j'imagine, de la police par rapport au meurtre de sa famille. On voit marqué entrepôt 36 à Darkwater. Il indique que le faux parti du salon a emporté toute la famille. Les flics concluent un accident domestique, mais ils insistent quand même sur la fragilité mentale de Sarah Hawkins. Pourquoi ? Une coupure de presse à l'occasion du mariage de Sarah et de Charlotkins, un homme d'affaires originaire de l'île de Darkwater. Ils y vivent en reclus depuis avec leur fils unique, Simon. Alors, M. Pierce, qu'est-ce que vous faites de ces éléments ? Ah oui, Darkazion John. Oui. Très bon exemple. Mais ceci dit, tout à l'heure, ça parlait de Sunless Skies. Et je continue de recommander. Alors... Le problème d'Arkazion John, c'est quand même aussi que les personnages sont extrêmement remplaçables. Du coup, au bout d'un moment, il y a un côté mécanique. Alors d'accord, c'est très dur, ils deviennent tous fous ou ils crèvent. Mais il y a quand même un côté extrêmement mécanique. Ce qui fait qu'on perd un peu le... C'est vrai qu'il y a un peu de jeu vraiment Lovecraftien comme ça, avec un héros dont on va suivre l'aventure, avec le côté un peu... Voilà, pas de retour possible, quoi. Alors la première route dialogue, je vois que là, effectivement, j'ai dû développer ça grâce à mes points. Voilà, et du coup, c'est... Donc cette loi est plutôt sérieux, là, je ne sais pas non quoi tu as mis des points. Mais ça doit être... Je vais quand même demander... Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on parle quand même d'instabilité psychologique. Mon cœur de juge d'instruction quand même réagit à ça. Elle avait des visions. Elle faisait le peigner, ses visions... Elle voyait des choses. Elle voyait des choses. Oui, oui, mais... Alors c'est vrai. Ils meurent très vite, mais après, ils ne sont pas... Chez Lovecraft, ils ne sont pas remplaçables. C'est-à-dire qu'il y a un côté... À partir du moment, le personnage est remplaçable par un autre, qui arrive derrière sans fin. Il y a un peu un côté mécanique, en fait, qui atténue la dimension de l'horreur psychologique. C'est-à-dire juste de la gestion de stock, en fait. Mais ce n'est pas pour critiquer d'Archison John, qui marche très bien. Mais c'est pour ça que c'est un peu un élément qui manque par rapport à des jeux, justement, comme ça, ou comme Dark Hunters of the Earth, où on est vraiment... Il faut avoir une focalisation interne, quoi. Il faut vraiment voir la descente dans la folie d'un personnage. Ça marche vraiment pour moi. Sinon, c'est... Ou alors, il faudrait le faire complètement différemment. Côté fin de l'humanité... Bah, il y a un film qui fait ça très bien. Par exemple, c'est Bird Box. Enfin, la première partie de Bird Box, c'est vraiment très bien. Là, c'est... Au-delà de l'héroïne, du petit groupe, on voit quand même la descente de toute l'humanité dans une sorte d'épidémie de folie qui marche bien. Bon, vu que j'ai débloqué une question, je vais quand même la poser. Même si moi, je ne suis pas certain que ce tableau... Oui, voilà. À chaque fois, je vais se finir. Pardon, oui. En fait, je lui parle tout le temps. Ah non, non, t'inquiète. C'était trois mois à l'heure que j'ai reçu l'application de la police qui m'a dit de la mort de ma fille. Et pourtant, un petit temps après, ce film a été délivré à mon maison. Le film est lié à ce cas, vous ne voyez pas ? Vous devriez trouver le sens derrière tout ceci. C'est un film qui est produit par Netflix. C'est vrai. Il est filmé avec Sarah's dernier film. La crise qui vous en ravitit. Sarah Bellocque. Ah oui. Avec Sarah Bellocque qui... Et c'était... C'est vraiment pas mal. Enfin, il y a des défauts, mais... Il y a des gros défauts, mais l'idée de départ était assez bien... Bien fichue. C'est assez rigolo. C'est assez intelligent. C'est vrai, monsieur. Je crois que vous êtes bien, monsieur. Ce cas n'est pas simple qu'il n'y a pas. Je suis conscient de ça. Je crois qu'il n'y a plus à ce cas. Je crois qu'il n'y a plus à ce cas. Il n'y a plus à ce cas. Après, c'est son père. Oui. Et je t'ai dit, moi, mon instinct de juge d'instruction me dit que si c'est un accident, elle était tarée. Et puis, en général, on va un peu plus loin. Hop. Comparation immédiate, c'est réglé. Le jeu est fini. Voilà. Par contre, du coup, si je ne me souviens plus, si c'est un accident, pourquoi elle est détenue par la police ? Non, accident domestique, mais sans doute fait par elle dans une crise de folie. Ah oui, d'accord. Et le rumeur est sur sa pensée folie. Ce que tu n'as pas totalement dénié. Faites ce domaine. Faites la vérité concernant la mort de Sarah Hawkins. Tu seras très bien compensé. D'accord. Je vais prendre le cas. Je vais aller à Darkwater et voir la mort de ta fille. Merci, M. Pierce. Je n'ai pas hâte de venir d'un homme dans votre situation. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas de choix. En plus, pour moi, c'est le meilleur moment du jeu. Après, c'est aussi assez typique de Lovecraft. C'est le début qui est mieux. Et là, l'ambiance que l'on va voir dans la vie est absolument géniale. C'est vraiment très, 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 très réussi. Là, par exemple, tu l'avais déjà lu peut-être ? Non. Voilà. C'est un point de connaissance en médecine. Oui. Il n'y avait pas de Sherlock en mode Lovecraft. Par contre, il y a The Thinking City, qui est développé par les gens qui ont fait Sherlock Holmes. Comment il s'appelle déjà ? J'oublie vraiment. Bref, qui va sortir bientôt. Enfin, normalement, il devait sortir là au printemps. Il a été repoussé, mais je pense qu'il sortira cette année. Et il est... Ouais, je pense qu'il peut être pas mal. Je pense qu'il y a du potentiel. Il y avait deux jeux... Toi, tu l'as vu tourner ? Je l'ai vu vite fait. Ouais, une présentation. J'ai pu jouer 10 minutes, même pas. Ouais. Mais c'était pas... C'était pas... C'était pas inintéressant. La ville était très ouverte. Avec vraiment... Il y avait vraiment très peu le côté marqueur de quête ou directif qu'on a là, par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait vous dire, voilà... Je sais pas, une femme, son mari avait disparu. Elle disait, oui, il traînait dans... C'était dans telle rue. Il y avait une maison avec des rideaux rouges. Et donc, on a vraiment cherché un peu comme dans Morrowind à l'époque. On avait vraiment... Ouais, cherché vraiment. Des décors pour chercher avec des villes très ouvertes. Justement une ville qui est très emboutie. C'est assez chouette. Mais bon, après... Voilà. Ça reste... J'attends de voir quand même. Alors, tout au zombie dit, j'en ai marre de diriger. C'est vrai que de plus en plus dans tous les jeux d'enquête, enfin, il y a de moins en moins d'enquête, quoi. C'est vraiment tout le temps, on te dit précisément qu'un gros marqueur pour te dire, c'est vrai que c'est le chien. Ah, mais c'est un film interactif complètement. Après, c'est pas... Oui, pourquoi pas. Quand c'est bien raconté, c'est pas extrêmement évident. Après, il y a toujours des questions, mais on en parlait pendant l'émission de pourquoi à ce moment-là, c'est aussi un problème. Quand c'est vraiment extrêmement directif et quand il n'y a pas vraiment... Quand l'interactivité ne porte pas un truc en plus, comme par exemple dans la fée Strange, il y a vraiment le mécanisme en fait de l'histoire est intéressant. Là, c'est vrai que si c'est juste fraisissant entre l'option A et l'option B... Ah bah là, j'imagine que c'est une bonne curiosité, mais que si t'as le choix de juste un peu revenir à la question du temps, dépense plutôt ton temps à lire des nouvelles de Lovecraft. Oui. Si tu l'as pas fait, oui. Ou Moby Dick. Ou Moby Dick, ouais. Faut s'accrocher un peu au Moby Dick. Ah, t'as pas trouvé un ? Ah, je trouvais ça d'une traite quasiment. Je trouvais ça... Ah non, je crois que le... Enfin bon, on en a déjà parlé quoi, mais le... Oui, il est pas avec les gens. Que c'est un livre qui joue beaucoup sur le style, et donc... Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas ça ? Non. Ah, je pensais pas... Oui, c'est sûr, par rapport à d'autres auteurs américains, Melville est vraiment un stiviste. Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment un livre qui parle seulement de choses extrêmement... Paypal et l'aventure, mais vraiment... C'est extrêmement introspectif, en fait. C'est vrai que le Moby Dick, la chasse de la baleine a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que... Mais par contre... C'est le symboliste, quoi. Évidemment qu'un Moby Dick, c'est extraordinaire, et que les images mentales qu'il m'a laissé de la mer... Ouais, elles resteront toujours. C'est vraiment un livre vraiment incroyable. C'est justement qu'il y a su mettre en forme différemment une intuition qui était aussi celle de Lovecraft, par rapport à l'océan, et par rapport à la... Aux profondeurs à la fois de l'océan et de la psychologie humaine. C'est vraiment chouette. L'arrivée dans la ville est vraiment fantastique. Ça donne pas envie d'y partir en vacances, mais... Comme station balnéaire, on l'a vu bien. Depuis, ça doit être complètement... Revis au goût du jour avec des trottinettes électriques. Avant que ça soit réoccupé par les touristes. Donc ouais, c'était un port de baleine... Enfin, port de baleinier. C'est vrai que ça commence presque... Il y en a plus dans Moby Dick que dans... Enfin, oui, Innsmouth aussi. C'est entre Innsmouth et... Et puis, oui, le côté port de baleiner sur une baleine, c'est Moby Dick. Mais après, c'est pour ça, enfin... J'invente rien, ça a décrit mille fois, mais il y a vraiment des parallèles entre les deux. Entre Moby Dick et Lovecraft. Oui, ça fait très... C'est un peu Dishonored. Ouais, ouais. Ouais, c'est les costumes qui font ça aussi. Ah, ouais. C'est aussi que les jeux dans un univers victorien, il y en a pas. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça. Toutes les visages... J'ai une bonne tête d'hybride. Ou que tu ne veux pas. Oh, non, non. Je ne suis pas dans ces jeux. Maintenant, s'il vous plaît, permettez-moi de faire mon travail. Vas-y, vas-y, va examiner la baleine. Si t'as des points en médecine, t'auras des infos. Ah. Ah. Là, même si t'as mis des points en médecine. Oui, si t'avais mis le bouquin. Ouais. Alors, en tout cas, il n'y a pas vendre de vieillesse. Non. C'est un signe. Il y a quelque chose qui vient. Quelque chose de vrai mal. N'oubliez pas que la baleine du port commence à paniquer. Oui, enfin, mi-paniqué, mi-rosqué, là. Non, mais ils ne peuvent pas comprendre. Désolé d'un idiot. Laissez-le. N'oubliez pas. Et donc, la baleine fringrante. La baleine est fouée. Ouais. Ah, ça se passe pendant la prohibition. C'est ce qui ne va pas aider notre personnage alcoolique. Ou juste après la prohibition, je ne sais plus. Je ne sais plus dans quelle année ça se passe. Et on a pas mal picolé. Il y a Black Humas qui parle de la vidéo de la chaîne de Paul sur Lovecraft. Toi, elle est pas mal du tout. Je n'ai pas vu. Mais c'était quoi la vidéo que tu m'avais envoyée sur Lovecraft qui était extraordinaire ? Une vidéo que je t'avais envoyée ? Ouais. Sur YouTube ? Ouais. Je ne sais plus. Un truc d'Arte... Ah oui. Il y avait eu un cycle d'écrivains sur Lovecraft. Qui était pas mal. Il y en a eu plein. Il y a eu plein d'écrivains dans la France Culture qui a fait une série de 5 épisodes dans l'accompagnement des auteurs. Ou une oeuvre, je ne sais plus, sur Lovecraft. Ah d'accord, là je vais pouvoir faire un skill check. Après le problème... Enfin, il faut que je regarde la vidéo, mais je me méfie un peu des approches très autobiographiques de Lovecraft. Parce que voilà, justement, à cause d'une espèce de mythe qui a été créé par Jacques Bergier quand il a un peu fait redécouvrir Lovecraft au français d'abord, au monde entier ensuite. Et on a envie d'avoir des peints comme une sorte de reclut mystique alors que c'était pas forcément le cas. Enfin, c'était un mec névrosé, c'est clair. Mais il n'était pas... voilà, il avait pas mal d'habits, il écrivait dans des revues, il avait une correspondance massive. C'était pas vraiment un écrivain maudit, enfermé chez lui, moins qu'il est fou. Et voilà, donc il y a un peu ce problème-là. Après, Welbeck a aussi pas mal de voix là-dessus. Son bouquin, il est très bien sur plein de points, mais c'est quand même plus un bouquin sur Welbeck que sur Lovecraft. Ouais, la bio de Sprague de Caen, elle est bien, mais alors c'est une masse, il doit faire 500 pages, un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que dans les toutes dernières pages de la bio, donc il fait 500 pages, le truc pour se lavaler. Et à la fin, ça finit par quelque chose, genre, je n'ai pas vraiment compris qui était Lovecraft, donc... Tu vois, comme quoi, c'est pas la prohibition. Non, je sens, il m'en a parlé, c'est pas tellement la prohibition que j'ai... Ah bah c'est sympa comme ça. Oui, c'est vrai qu'on n'imagine pas trop Elliot Ness débarquer pour faire régler l'ordre. C'est un peu de la joie de la vie de Docwater. Quand nos whalers ont resté pendant longtemps et ils sont revenus, se fassent et se fassent de l'huile et la foule de l'huile se débarque. C'est ce qu'elle fait de ce qu'elle a donné de l'alcool. Ah, mais c'est trop de glorie. Nous n'avons jamais eu de cette richesse depuis lors. D'accord, il y a tout un mythe dans la ville sur l'histoire d'une pêche miraculeuse, qui aurait, enfin gros, au milieu du 19ème siècle, l'île était en train de mourir. Les gens avaient, enfin, les pêches étaient catastrophiques, les gens mouraient de faim, il y avait une pauvreté terrible. Et il y a eu une pêche miraculeuse un jour où les gens sont revenus avec une énorme baleine et qui a nourri les gens pendant des mois et fait la prospérité, relancé la prospérité de l'île en fait. Voilà, c'est tout la backstory de Darkwater. Oui, 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 c'est vrai qu'ils essaient de lancer un peu de racisme. Bon, après, le racisme de Lovecraft, c'est encore une chose de compliqué. Enfin, c'est pas pour nier, il était vraiment incroyablement raciste, même pour l'époque. Parce que là, pour le coup, les lettres parlaient même. Oui, après, il a un peu évolué vers la fin de sa vie. Mais pendant très longtemps, il a quand même été très, 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 très raciste. Et c'était même, enfin, c'était même, c'était quasiment pathologique, quoi. C'est même au-delà d'un racisme, même d'un racisme politique, au-delà du racisme naturel, enfin, ambiant, on va dire, de l'époque, il y avait une dimension vraiment, vraiment pathologique qui était liée au fait qu'elle était complètement névrosée, quoi. Et justement, c'est l'espèce de sentiment d'infériorité dont on parlait. C'est un intellectuel qui n'arrivait à rien. Ça a beaucoup joué par rapport à une sorte de... À l'inverse, il a mythifié des sortes de peuplades, comme il voyait quand il voyait les travailleurs noirs à New York, une sorte de mythe du bon sauvage, quelque part, mais un peu perverti, quoi. C'était un peu même la logique névrotique du grand remplacement avant l'heure. C'était un peu ça, peut-être des gens tout-puissants face à nous qui sommes en fait des fins de race. C'était un truc très très, c'est très dépressif, en fait. C'est un sentiment de déplacement, quoi. Mais oui, c'était... Même dans les nouvelles, c'est... Oui, oui, il y a vraiment un côté Renaud Camus. Il y a... Oui, c'est vraiment flagrant dans les nouvelles. C'est... D'ailleurs, c'est marrant par rapport à Camus. Le strip de quelle impression on parle de Renaud Camus. C'est que, justement, Renaud Camus est dans une sorte de délire passéiste, notamment parce qu'il a acheté un château, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que Lovecraft était un peu dans la même chose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ses lettres, il les datait de 100 ans avant. C'est-à-dire qu'il envoyait une lettre en 1920, il la datait de 1820, et il jouait un peu à être une sorte d'aristocrate d'un âge d'or révolu. C'était... Donc, oui, il y a des constantes dans les... Dans les... C'est pas du tout pour nier la dimension politique et structurelle du racisme, mais il y a aussi des composantes psychologiques et névrotiques et qui... Mais ils sont également assez constantes. Et Lovecraft, c'est vraiment marrant. Alors, quoi ? Laissez-moi drinker, stranger. Alors, le Capitaine Fitzroy. Hum... Oui, donc, voilà. Oui, il y a eu des scarifications aussi, là, totale. Puis on voit même qu'il a le visage d'un... Pourtant, c'est un pote qui prépare une normale et il avait un peu... La pêche miraculeuse, quand tu parlais. Ouais. Avec un navire qui s'appelle le Scylla, quand même. Oui. Ah oui, non, mais ils n'ont pas allé avec le... Mais justement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à prendre justement une dimension un peu mythologique, et pas uniquement pioché dans le mythos Lovecraftien. Donc, ça ouvre un petit peu, quand même, le... Voilà, une baleine plus grande qu'un cachalot qui dépassait le... Parce que j'imagine que ce qu'ils appellent la baleine Adam, c'est le cachalot. Oui, c'est ça. En fait, ils ont plus chez Moby Dick, quoi. Ouais. Non, parce que Moby Dick, c'est un cachalot. Oui, mais justement, c'est... Oui, c'est vrai. Enfin, d'un côté gigantesque. Ouais. Donc, voilà. C'était ce fameux... Donc, c'était en 1847, voilà. Donc, en gros... 50 ans plus tôt, ouais. 50 ans. C'est en 1907 ? En 1910, même. Ouais, donc ouais. Ouais, c'est en 1910. Ouais, c'est après la Première Guerre mondiale. Puisque ton personnage était un vétéran de la guerre. Ah, ça, oui. Alors, en fait, que Lovecraft soit une icône de l'extrême droite, ça, vous ne savez pas. Pour moi, enfin, le... Parce que si... C'est une personnalité amie. Ouais, parce que justement, apparemment, il y a des complices en histoire de Clément Merrick qui a un tatouage Lovecraft. Et ça, ça m'étonne un peu. Enfin, parce que j'ai... Enfin... Justement, j'ai du mal... Le racisme Lovecraft, j'ai du mal d'imaginer comme récupérable, en fait. C'est... Ouais. C'est... Après tout, c'est récupérable. Oui, bien sûr, ouais. C'est pas... Justement, en fait, il est si peu politique dans ses écrits Lovecraft. Tu peux le mettre un peu à toute quelle sauce, quoi. Ouais, mais justement, ça n'a jamais été théorisé suffisamment, pour moi, pour avoir une dimension récupérable dans le cadre d'un discours politique. Non, mais je pense que le mec qui a ce tatouage, c'est pas pour dire j'aime le propos politique Lovecraft, c'est juste son côté un peu geek d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai, c'est encore autre chose. Geek, tu veux dire ? Geek tout court ? Non, c'est pas vrai, pas tous, mais il y en a beaucoup. Malheureusement. Ouais, de plus en plus, ouais. Ben, je pensais que le capitaine Fitzroy, il serait ici ? Euh, non, il est dans la capitainerie qui est juste à côté. Ah oui. Spoiler. Ah, par contre, je sais plus si on pouvait y rentrer direct. Euh, voilà, je crois que c'est là, mais je sais plus si on pouvait y rentrer direct, ou s'il faut un machin, un pass ou une clé ou un truc. Ben, c'est un jeu d'aventure, les portes sont rarement ouvertes. Ah non, il est là. Ben, elle est tête ouverte. Donc, il y a des manifestes. Ouais. Ben, comme il dit, il n'en sert pas grand-chose. Alors, je crois que quand tu as des points en investigation, tu peux crocheter les serreurs. Hum. Voilà. Quasiment tout est fait avec le skill check, en fait. Il y a peu de... C'est rare que ça dépende de trouver le bon objet pour le combiner avec autre chose. Souvent, c'est le skill check uniquement qui va déterminer ce qu'on peut faire. Oui, Lovecraftien, c'est comme tout. Lovecraftien, oui. C'est... Non, enfin... Il y a des problèmes avec le... C'est plus que le même sujet que la question du racisme. Mais oui, la massification de Lovecraft, je trouve que c'est un peu dommage pour son oeuvre d'une certaine façon. Mais après, c'est... C'est... C'est pas jamais gênant qu'une oeuvre soit populaire. C'est le capitaine qui est plus ou moins aussi le maire de la ville. En gros, c'est lui qui a l'autorité. Je suis juste le dernier qui servait le capitaine sur Darkwater. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Donc pareil, il y a un journal où on récupère toutes les... Toutes les infos. On compile toutes les infos récupérées sur les personnages. Ah, c'était un orc. Ah, voilà. C'était un gros orc. En fait, les animaux sont gros dans le coin. Mais à mon avis, il est tombé sur des dauphins. Mais ils sont deux. C'est vrai que Julie n'est plus dans le chat, je vois. Elle sera vraiment pas bien s'il y a tous ces dauphins. C'est vrai. Et normalement, ils ne sont pas trouvés autour de là. Mais... Tu vas m'en prendre pour un fou. Dites-le. T'as-tu entendu sur les détails ? Les tranches qui plongent dans l'Earth. Et les créatures de l'Earth. C'est pareil. Vous parlez de la mythologie. D'ailleurs, c'est... C'est pas... Enfin, il y a vraiment un côté... Jeux, d'ailleurs, entre les auteurs, notamment dans Weird Tales. Deux gens qui reprenaient des éléments entre... Enfin, d'un auteur à l'autre. Ou tout le jeu qui a été fait ensuite par la reprise de Lovecraft par d'autres auteurs. C'est pas... Ça existait déjà de son vivant, en fait. Il y avait une sorte de jeu. C'est un truc qui est très, très propre à l'écriture populaire aussi. D'inventer des personnages ou des trucs et de les passer aux autres. Ça s'amusait beaucoup. Mais... C'était vraiment lu... Il y a beaucoup écrit dans Weird Tales, oui. Oui, mais c'était lu comme publication. C'était lu auprès des... C'était un peuple qui avait pas mal de succès, oui. C'était lu par des amateurs de fantastique. C'était les trucs du geek de l'époque, quoi. C'est l'équivalent des comic books et des mangas aujourd'hui. C'est vraiment la culture populaire bizarroïde, on va dire. Enfin, en tout cas, pas bizarroïde, mais annexe, on va dire, ou secondaire, par rapport à la culture en pop grand public, quoi. Ouais, mais... Enfin, Justin, moi, je me... Parce qu'on voit, bon, tous les grands auteurs qui ont écrit là-dedans, mais je me demandais si c'était pas devenu culte après. C'est-à-dire un peu comme le Velvet Underground, c'est-à-dire un truc sans personne à l'écouter, mais... Mais vingt ans plus tard, tout le monde te dit que c'était extraordinaire. Alors pour Weird Tales en particulier, je sais pas, mais pour les Pulps en général à l'époque, non, ça c'était extrêmement lu. Ouais. C'était vraiment... C'est demandé par un paquet entier. C'est une légende locale ? Pas à tout. C'est un épisode de notre passé glorieux. Allez lire la histoire de les sails qui sont retournés à l'arbre de l'arbre. C'est montré sur la peau de l'arbre de l'arbre. Je n'ai pas fait aussi longtemps à démarrer. Ah, parce que là, ça n'a pas démarré. Moi aussi, je l'ai démarré, mais vraiment le moment... c'est après qu'on va commencer vraiment à enquêter. Parce que là, pour le moment, on est sûr de gagner l'accès aux endroits où on va pouvoir enquêter ensuite. Euh... Ah, merci pour le coup. Oui, merci beaucoup. Je sais que Charles Hawkins est descendu de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Enfin, il y a des gens qui ont une sorte de radicalité. Oui, mais aussi, je pense que Lovecraft, c'est vraiment un auteur qui est très très fort pour se faire une identité. Comme t'aimes Lovecraft, c'est très ancré dans... ça fait partie de ton identité, quoi. Donc ça ne m'étonne pas que d'un côté ou de l'autre, on puisse trouver des gens qui se le tatouent, quoi. Oui, oui. Plus que d'aimer même J.K. Rowling, c'est là. Oui. Même si après, il ne dit pas sa visuelle. Notre Potterhead... J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. S.K. Rowling. J.K. Rowling. Je pense que quelqu'un ici veut me procurer cette affaire. J.K. Rowling. Je l'occurre de moi, je suis fancié. Mais c'est marrant, c'est que Lovecraft justement c'est quelqu'un qui a été complètement passé, enfin il a eu du succès de son vivant. Un succès modéré, un succès de niche, mais il a quand même eu sur le succès. Il n'a jamais été publié en bouquins, en recueil par exemple, mais il marchait bien en revue quoi, même s'il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, mais il n'a pas gagné à moi quand quasiment sombré dans l'oubli pendant une longue période après, et il est ressorti de l'oubli justement un petit peu dans les années 60, notamment grâce à la France et grâce à Louis Powell et Jacques Bergier, qui étaient donc, bon, Louis Powell qui était journaliste, et Jacques Bergier qui était crackpot, en gros, et qui ont tous les deux monté une revue qui s'appelait Planète, et dans laquelle ils exploraient beaucoup de littérature fantastique, aussi beaucoup d'occultisme, et c'est eux qui ont fait connaître Borgès aussi au public français, enfin c'est quand même, c'était complètement délirant, quand on lit Planète maintenant, il y avait des trucs complètement perchés sur tout et n'importe quoi, sur des théories, sur les extraterrestres, mais il y avait aussi de la très bonne littérature dedans, et ils ont fait, ils ont redécouvert un peu Lovecraft, et il a été redécouvert un peu par la France, et il est repassé, il a eu succès aux Etats-Unis, parce qu'il a un peu été déterré par la France, après il y a eu d'autres, été réédités aux Etats-Unis aussi, et ça a beaucoup joué là-dessus, et le deuxième succès ensuite de Lovecraft, c'est lui dans les années 80, avec d'un côté l'appel de Cthulhu, de Chaosium et de Sandy Peterson, qui a fait énormément pour sa popularité notamment chez les geeks, on va dire, et de l'autre côté, les films de Stuart Gordon, qui sont nuls à chier, mais un peu plus leur opinion, mais c'est vraiment d'exploitation, avec des meufs à poil et du sang partout, mais tu vois, genre réanimateur, des trucs comme ça, c'était vraiment des films qui, c'est vrai que ça a fait connaître Lovecraft des gens qui ne les connaissaient pas quoi, il y a beaucoup de gens ont découvert Lovecraft par là, pas par l'un ou l'autre, ou par Stuart Gordon, ou par le jeu de rôle. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que Lovecraft, c'est quelqu'un qui est rentré dans la culture populaire un petit peu par en dessous, c'est-à-dire de manière souterraine, c'est plus l'univers qu'il a développé, qui peu à peu s'est initié dans la culture populaire, sans que beaucoup de gens ne sachent d'où ça venait, en fait, et qui se sont mis à accepter que oui, maintenant dans des films, on voit plein de monstres à Tentacules, ou qu'on parle d'une Necronomicon, ou du Livre des Morts, des choses comme ça, sans savoir d'où ça venait. C'est vrai que ça a été repris partout. Il y avait déjà Stephen King, qui a été beaucoup, beaucoup inspiré, parfois quasiment ouvertement, il y a Evil Dead avec Necronomicon, qui est devenu quasiment, déjà à l'époque du vivant de Lovecraft, il y avait des gens qui croyaient que Necronomicon était un vrai livre. Et il y a eu des faux d'Ecronomicon qui ont été imprimés, et Lovecraft avait même écrit une lettre, ou un texte qui a été publié ou pas, où il disait, mais ça suffit, ce truc je l'ai inventé, arrêtez de chercher des Ecronomicon chez les bouquinistes, et là oui, donc là il faut tourner je crois le... Ah non, il faut avoir la manivelle. Donc ouais, l'espèce de porosité comme ça, entre l'oeuvre de Lovecraft et le fait qu'elle s'insinue un peu partout, ouais ça a beaucoup... Ok, ça a beaucoup joué. Mais après oui, il y a des gens qui écrouent que... Qu'est-ce qui est marrant, Mino ? Est-ce qu'il me demande s'il y a le titre ? Si on a le titre de... Ah mais il y a eu, il y a des vrais Necronomicon, enfin il y a des vrais Necronomicon, qui ont été imprimés... Des vrais faux Necronomicon. Ouais ouais. Des vrais faux Necronomicon, il y en a eu plein 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 plein. Mais ils n'ont pas été écrits par Abdullah Lazred. Non. Mais ceci dit, oui, c'est normal que des gens aient cru que le Necronomicon existe. Dans ces livres, il fait tout pour qu'on y croie. Donc... Oui, oui. Moi, gamin, j'avais envie d'y croire de toute façon. Oui, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Lovecraft en fait ça, c'est parce que... On a envie d'y croire, et parce qu'il y a la possibilité d'y croire, notamment parce que c'est du fantastique matérialiste, quoi. Il n'y a pas besoin de supposer qu'il y a des fantômes. Supposer qu'il existe des êtres d'une nature différente ailleurs dans l'univers, ça n'auront pas les règles physiques connues, quoi. Donc, cette possibilité-là. Il y a aussi le fait, je pense, que ça correspond vraiment à un imaginaire d'aujourd'hui. Notamment... Il faudrait creuser un peu ça après. Vu qu'on est parti pour faire un stream extrêmement intello, on peut creuser un peu ça. Mais il y a plein de choses à dire, notamment sur Jacques Berger, qui avait une phrase très... Il disait que Lovecraft était un réaliste. Il n'est pas un écrivain fantastique. Et pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, justement, là-dessus. Par rapport à cette question du... Ben, du... de la dimension... Réaliste... Enfin, fantastique matérialiste, quoi. Il disait, tout ce qui avait été écrit avant comme peau, c'était une vision infantile. Il disait du fantastique. Mais... Mais là où c'est marrant, c'est qu'il continuait Berger en disant, pourquoi est-ce que c'était... C'était vraiment du fantastique réaliste ? Parce qu'il y a... À cause de la bombe atomique. C'est possible. Berger était complètement fou. Si vous ne connaissez pas, c'était un mec qui était complètement délirant, qui a raconté plein de trucs complètement dingues dans ses bouquins qui se sont avérés complètement faux. Mais là, il disait quand même un rapprochement entre les deux. Il disait, on est dans une société post-bombe atomique, où on a la science qui est capable de faire... de détruire l'humanité du jour au lendemain. C'est un monde qui a perdu son innocence et dans lequel Lovecraft décrit quelque chose de vrai. Et moi, ça me paraissait un peu bizarre, parce que vous ne voyez pas trop le lien entre les deux. Entre le côté... Le fait que la bombe atomique ait la possibilité de détruire l'humanité et le réalisme Lovecraftien. Ouais. Mais en fait, j'ai vu le lien, quand j'ai vu un film qui s'appelait Freds, qui est un téléfilm des années... qui est sorti en 1984, qui est un téléfilm américain, sur justement... c'est un faux documentaire, sur la... sur la... une bombe atomique. En gros, ça commence en Angleterre avec l'histoire de deux... d'un jeune couple qui va avoir un enfant, machin. C'est complètement innocent. On voit en tâche de fond des histoires... donc une sorte de petite histoire sur le... Voilà. Là, tu es dans le truc de... dans les révers de balles de... gaz de baleine ou je ne sais pas quoi. Et... et donc voilà, on se passe d'histoires complètement banales. Et... à la moitié du film, d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? La bombe tombe. Parce qu'on a vu pendant toute la première moitié, ce qu'on voyait sur les écrans télé, on entendait la radio qu'il y avait un conflit qui était en train d'escalader entre les États-Unis et la Russie en Iran. Et finalement, guerre nucléaire, le monde entier est dévasté, l'humanité s'effondre. Et la deuxième moitié du film, qui est de nature complètement différente de la première, c'est... c'est une sorte de... C'est un des trucs les plus violents que j'ai vu dans un film de ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun... c'est pas du tout du post-apo, comme on a l'habitude d'en voir, où il y a quand même une semblante société d'organisation humaine, même pas bad-bax, quoi. C'est juste le chaos complet. Les gens meurent, les gens vomissent, il y a des tas de cadavres dans les rues, plus personne ne sait rien, les gens deviennent fous. Ça s'appelle Shred. Freds, comme des fils au pluriel. T-H-R-E-A-D-S. Et... Freds, donc. C'est 1984, j'ai plus le nom du réalisateur. Ouais. Ouh là 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 là. Ouais, là il va falloir partir. Une bébette. C'est... et donc c'est... et là je me suis dit, là j'ai connu. Ah oui. C'est un poulpe. Ah oui, mais c'est un poulpe, mais il t'a quand même bouffé. Bah tu vois, je n'étais jamais allé là. Ah non, mais c'est un cauchemar. Je crois que je ne l'avais pas fait ça. Et donc là, c'était génial parce que c'est un film qui a fait comprendre justement la nature, on va dire psychologique, de la guerre atomique. C'est-à-dire que d'un coup, tout ce que... le monde humain, il faut disparaître et laisser les humains nus, en gros. C'est vraiment la différence, cacher Lacan entre le monde et le réel quoi. Le monde, c'est le monde de tous les jours avec qui il y a un sens. Et d'un coup, ils étaient jetés dans le réel. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que de... Plus rien n'avait de sens, la langue, la civilisation, tout ça, ça n'existait plus. Et je me suis dit, mais ouais, là c'est Lovecraft. Lovecraft, c'est, ils te jettent face au réel de nus de l'univers. Je ne sais pas. En tout cas, moi, à la lecture de Lovecraft, ce n'est pas comme ça que je le ressens. Moi, je le ressens plutôt comme, justement, une inquiétude qui vient de toutes les avancées technologiques du 19ème siècle. et du fait que, justement, c'est le revers de la pièce qui te montrait que grâce à la science, on va tout connaître, tout va s'arranger et tout le monde va être heureux, etc. Et que lui disait, voyait l'angoisse, l'abîme existentiel dans lequel ça nous plongeait parce que ça nous ouvrait la porte de l'infini tout à coup. Et qu'effectivement, ça, ça ouvrait plus que la bombe atomique, c'est plus, tu vois, enfin, je vois plus une angoisse face aux mathématiques pures que face à la bombe atomique, tu vois. Oui, mais c'est vraiment ce que tu dis. Mais justement, il y avait l'aspect de la bombe atomique qui, en fait, la mise en pratique de ça, je trouvais intéressant ça, bon. Après, évidemment, la base de Lovecraft, c'est ça. C'est de dire, ben, justement, si jamais le réel est connaissable directement comme nous permettent les sciences et qu'il est complètement nu et qu'il n'y a plus de dieu et qu'il n'y a plus rien, ben ouais, à ce moment-là, c'est mal barré. Ben, même sachant que c'est mal barré, c'est que, ouais, c'est comme essayer de contempler, d'imaginer l'univers infini. T'as le vertige, quoi. Ça provoque un vertige dans lequel tu peux te perdre. Ouais, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'infini et du fait de savoir s'il y a autre chose ailleurs ou tout ça, il y a simplement... Ah oui, t'es arrivé dans l'entrepôt, en fait. Ouais. Il y a la question de l'infini ici et maintenant, quoi. Enfin, pas de l'infini, de la connaissance de l'univers ici et maintenant. C'est-à-dire que si jamais vraiment rien a de sens et... Oui, qu'il y a beaucoup de connaître et... Oui, c'est vraiment. Et puis surtout, c'était un grand lecteur de Nietzsche. Et curieusement, pas de Schopenhauer, ce qui m'a étonné. Mais gros lecteur de Nietzsche, Lovecraft. Et donc, oui, il y a vraiment ce côté-là. C'est-à-dire, si jamais vraiment... Ah oui, donc, quand t'as ça, c'est une sorte d'hallucinat... Enfin, de reconstitution. De reconstitution, oui. Tu peux voir les choses, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées et les examiner. Et là, donc, t'es dans l'entrepôt. Bah, tu vois, j'étais pas rentré par là du tout. Comme quoi, il y a un... Il y a plusieurs passages pour rentrer. Moi, j'étais rentré par l'autre côté, en négociant avec les deux types qui font le... Qui montent la garde. Avec les points de persuasion, je sais pas quoi. Donc, ouais, la question, c'est qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'a dit le rapport qu'on a au réel, maintenant ? Et pas forcément ce qui se passe dans l'autre galaxie, tu vois. Et c'est pas non plus par hasard, je pense, qu'un type comme Houellebecq est devenu... Est un Lovecraftien pur jus, il a commencé sa carrière par Lovecraft. Parce qu'il faut avoir une certaine... Enfin, il y a un lien dans le rapport déshumanisé et absurde au monde qu'on trouve chez Houellebecq. Avec celui qui est chez Lovecraft. Ah oui, le fameux tableau. Qu'encore une peinture. Mais oui, c'est comme si la science, au lieu d'expliquer le monde, avait contribué simplement à le rendre plus incompréhensible. Oui, et plus inquiétant sur toi. Oui, il serait tellement pratique d'avoir un truc comme ça pour retrouver où on... D'où on a mis ses clés, ouais. Je sais pas si... Ah, si je crois qu'il est illimité, le briquet, c'est qu'au bout d'un moment, tu te brûles. Ouais, t'as quatre points. Donc tu vois, tu les gagnes en... En découvrant des trucs. Je sais plus si c'est utile pour mon psycho. Bon, j'ai l'impression d'avoir... Ouais, sur le même sujet, il y a les téléfilms de HBO sur Tchernobyl qui a commencé à passer là. Enfin, la série, j'ai regardé la première, c'est vraiment super bien. Ah ouais ? Ouais. Justement, bah, ça c'est aussi un moyen de... Il y a même logique que dans Fraise. Il a montré vraiment que d'un coup, face à la catastrophe atomique, l'univers devient hostile, quoi. Les conditions qui permettent la vie disparaissent. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est Lovecraftian. Ouais, le bouquin Stalker est vraiment très bien pour ça aussi. Mais le jeu même, hein. Le jeu Stalker est un côté très très Lovecraftian dedans. Ce que je disais tout à l'heure. J'ai un score suffisant pour menacer le policier, mais... Ah, est-ce que c'est une bonne idée ? Ouais, voilà, ça me paraît pas... S'il y a une chose qu'on peut retenir de Paris ces derniers mois... C'est que ça marche pas, ouais. Je me souviens plus comment la toilette est arrivée là, tiens. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au moment où nous sommes montés dans cette galerie de peinture. Et... Ben, c'est la fameuse scène qui a été montrée, je crois, dans beaucoup de trailers, hein. Avec le... Avec le monstre sur la peinture. Et j'espère qu'on arrivera là. J'aimerais comprendre comment cette peinture l'a fait ici. Allez, mon voiture est paré sur la route. Andrews, s'il vous plaît,閉er la porte. Et ouvrir vos yeux, putain. Ce gars a des problèmes de peau aussi. Ah oui, la fameuse... Cat. Qui est donc la chef des contrabandes. Ouais, plus ou moins avec les... En gros, il y a deux sources de pouvoir sur Darkwater. Enfin, dans Darkwater. C'est la capitaine de la capitainerie. Et on va dire l'ordre officiel. Même si, bon, il n'est pas très nette non plus. Et Cat qui est, ouais, la chef des contrabandes. Qui est... Qui a plus ou moins le... Le... Officieusement dans sa main. Ouais, les animations ne sont pas extraordinaires. Ouais. Et même les visages ne sont pas... Mais après, le produit Lovecraft, c'est bien dans les visages tordus, mais... Ouais, et puis... Mais par contre, l'ambiance générale, les graphismes, d'une manière générale, je trouve qu'ils sont... Tout à fait potable, quoi. Ça... Je suis dedans, tu vois, ça ne me sort pas... Oui, oui. C'est suffisant, en disant. Salut, Quix. Salut, Quix. Salut, Quix. C'est bon. Voilà, et donc on va enfin pouvoir aller au manoir. Le feu de le manoir qui a été incendié. Il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le début. Ouais. Qui a été incendié par, donc, la peintre dont on a essayé de prouver l'innocence. Et dans lequel toute sa famille est morte. Voilà. Et qui était à moitié folle. Et c'est vrai qu'en même temps, comme dit Théo Zombie, quand on voit la gueule du manoir, on comprend pourquoi elle est devenue folle. Parce que moi, je ne passe pas la nuit là-bas. Bah, déjà, l'île sur laquelle elle habitait, alors que visiblement, elle n'avait aucune raison d'habiter là, quoi. Bah, c'est son mari qui passait là, non ? Ah oui, oui. Qui était plus ou moins dirigeait des opérations commerciales. Pas été des opérations commerciales, mais... Ah ouais, mais là, c'est la famille Adams, en fait. Ouais. Pas moins rigolo, quand même. C'est vrai qu'il y a une seule gueule. Ouais. C'est vrai, nous sommes à Hawkins Mansion. Le place a été un badass, à l'hier. Il n'y a que le vieux Winchester dans son HUD. Oui, les portails, ils sont toujours terribles, hein, dans les manoirs. Le fameux Silas, ouais, qui était le gardien, enfin, l'homme a tout faire de la propriété. Et qui est encore vivant, lui. Qui est le seul à être encore vivant. Mais qui est plus... qui a plus toute sa tête. Ah non, c'est pas du Le Corbusier, non. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait moyen de faire un crossover Le Corbusier Lovecraft. Avec le Mediator... C'était le Mediator, non, pas le Mediator. Comment il s'appelait ? Le Modular. Le truc de Le Corbusier, là. Tu sais, le truc, le prototype de la forme humaine. Et ça fait un très bon monstre Lovecraftien qui, un peu, genre Procuste, tu vois. Qui poursuit les gens et qui les coupe quand ils dépassent. Je trouve qu'il y a à côté Manuel Valls. Oh, pas trop. C'est juste que cette découverte dépasser mes convictions. C'est pourquoi tu es tellement qu'il y a de trouver un peu. Ouais, les yeux peut-être un peu. Ah oui, Dusk, c'est... ouais, ils ont vraiment fait très très Lovecraft. Après, Dusk s'inspire de Quake et Quake s'inspire de Lovecraft, donc... Toute l'archéologie des trucs, on tourne. Ouais, en même temps, donc, vu de l'été en Calistra après Barcelone, je pense que ce sera pas loin d'être comme ça. En même temps, il a toujours voulu être flic, donc... Je trouve que c'est triste qu'il ait pas suivi son... Bon, il l'a un peu été, quand même. Ouais, mais pas vraiment, il a pas porté l'uniforme, par exemple. C'est vraiment l'écouvre, hein. Bon, à mon avis, l'été, c'est plus sympa. Là, évidemment, on voit ça en hiver. Faut imaginer, quoi. Faut imaginer un repas en blanc, ça fera plus grand, ouais. Ouais, on gagnera de l'espace. Non, ça veut dire, le terrain est bien, quoi. Tu as du port des animaux, ouais, c'est bien, quoi. Faut juste... ouais. Ouais, t'invites des potes, tu fais un barbecue, c'est bien, c'est quand même... En plus, les arbres sont vus à coups tous morts, donc il faut pas cramer un truc. Dans la ville où j'habitais, quand j'étais petit, il y avait une maison, là, bon, plus petite que ça, mais... Mais qui était quand même assez grande et qui tombait en ruine, aussi, depuis des années. Et on y allait, euh... Voilà, pour se faire peur, quoi. Et puis, un jour, des gens l'ont achetée. Mais pour nous, c'était vraiment LA maison hantée, quoi. Et en fait, ils en ont fait un truc hyper sympa. Mais elle est toujours hantée. Hantée, mais sympa. Oh, okay. Bah non, en fait, elle n'était pas hantée. C'était ça qu'on s'est rendu compte. Et à l'époque, nous, on nous aurait payé, on n'y aurait pas habité, quoi. Et puis, ils ont dû l'acheter pour une bouchée de pain. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait toutes les rumeurs comme quoi il y avait eu un triple infanticide dans la maison. Alors que c'est seulement un double infanticide. Il faut que j'en ai exagéré. Voilà. La feuille de la tombe a été pillée. Ah oui. Il faut casser les urnes, quoi. Charles Hawkins' grave. Qui peut avoir fait ça ? J'ai dit, Silas Winchester est encore regardé sur la famille Hawkins. Je dois dire, c'est assez douloureux. Mais c'est un peu bizarre, ouais, d'entendre les gens dans le jardin comme ça. C'est un peu comme les animaux de compagnie. Je sens normalement ça. La femme qui meurt, tu vas l'enterrer au fond du jardin. Je suis déjà assez mal à l'aise quand chez les gens, je croise une petite tombe avec l'animal de compagnie. Les gens font vraiment des tombes ? Enfin, il met en gros une croix ou un truc. Ouais, il y en a qui font un petit truc, ouais. Je suis pas dans le jardin de mes parents, il y a une animalerie entière qui a été enterrée, mais ils mettent pas de croix, quoi. Ouais, il y a un mec qui fait ça. Et ils posent la question de la religion du chien, par exemple. Parce que je sais pas, ça se trouve que c'est le chien des bouddhistes qui n'a pas envie d'avoir une croix. Je pense qu'on imagine que le chat a la religion de ses maîtres. Il y a eu un truc sur un tweet très drôle, un mec qui disait qu'il était persuadé. Enfin, il disait que tous les gens sont persuadés que leur animal de compagnie partage leurs opinions politiques. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que oui, je pense que c'est vrai. Alors c'est complètement au coup. Donc la tombe de Caretaker, qui pourtant ne serait, si on en croit son père, pas morte. Ouais. Non, très bien. Bon, j'ai travaillé dans le manoir. Ouais. Parce que... Le jardin est sympa. Ouais. Ça suit derrière ? Bon, il suit, on va pas. C'est un geofocus, les scripts qui sont solides. Mais ouais, non, graphiquement, je trouve ça correct. Enfin, tu vois, artistiquement, en tout cas, c'est joli, quoi. Mais l'ambiance, c'est l'ambiance avec le phare, là, au loin. Non, l'ambiance est très réussie. Ils ont vraiment réussi à capter l'ambiance. C'est... Mais ça va vraiment peut-être un très très bon jeu. Et c'est seulement un jeu moyen. Parce qu'ils ont... Enfin, là, le début, on en a montré au début, on en croit pas beaucoup, parce qu'on n'avance pas très vite. Du coup, on digresse pendant un quart d'heure, toutes les deux minutes. Mais... Mais ouais, non, c'est... Ils ne manquaient pas grand-chose. C'est vraiment un très très bon jeu, le graph. Mais tu le conseilles, quand même, pour les curieux. Ah bah, 15 balles, oui, sans hésiter. C'est tout qu'il doit être soldé, maintenant. Sans doute. C'est une autre main. Wow. Allez. Vous allez voir si c'est bien, non ? Easy, sir. All right ? Put down the axe. You know what we do with Robo like you ? We got them. Dump them into the ocean. You're... Mr. Winchester. La chose, c'est des points de force. Tu peux essayer de lui arracher sa hache. Mais j'ai rien, y'a rien. Alors, ne tente pas de lui arracher sa hache. Mais j'ai rien, y'a rien. Alors, ne tente pas de lui arracher sa hache. Ah, mais j'ai du temps pour répondre. Ok. Ah oui. Ah oui, c'est là, parce que c'est une situation critique. Ouais. C'est vrai. Je ne veux plus de violence. Plus de traité. C'est très très déterminé. Non. Il est pas vraiment méchant, il est juste un peu perdu. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. That's right. On va voir la maison. C'est à l'intérieur du manoir. Et donc le manoir va servir après un peu de hub pour le reste de l'aventure. D'accord. Il va être réinvesti par donc le héros et d'autres personnes qui vont rejoindre lui petit à petit. C'est plus jeune, le crélo qu'elle voit, c'est ça. C'est un peu de l'autruche. C'est un peu de l'autruche. C'est un peu de l'autruche. Après, l'île est beaucoup plus grand. Enfin, c'est pas un caillou avec un port et... Enfin, avec des docks et une maison. Il y a pas mal de bâtiments et pas mal de vent. En gros, c'est une sorte de Disneyland Lovecraftien. Il y a un asile, il y a un manoir abandonné, il y a... Putain, mais ça serait une bonne idée en Disneyland Lovecraft. Ah oui, c'est une très bonne idée. Ça dépend que ça n'a pas déjà été fait d'ailleurs. Il faut attendre que Lovecraft soit acheté par Disney. Il est. Il devrait plus tarder maintenant. Enfin, tout le monde finira pas être acheté par Disney. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on essaye de mettre des petits coups de coude. On va fort boyard Lovecraftien. Voilà une bonne idée d'émission. Voilà, on va proposer ça en démole. On est sans deck, c'est super bien. Tu récupères un vieux fort ou une vieille baratte pourrie. Les gens doivent courir pour attraper une clé avec des tentacules qui sortent des murs. Ouais, puis pour rajouter un peu, tu prends que des gens avec déjà des maladies mentales à la base. Oui. Ça rajoute un peu de piment. Tu fais des équipes par maladie. Tu regardes lesquelles l'emportes. Ce serait super bien comme idée. Franchement, il y aura moins de morts que Koh Lanta. Ce serait très moral par rapport à la moyenne de la télé-réalité. Ouais. Alors, je ne suis pas fan du fait qu'à chaque fois qu'on va lire quelque chose, au lieu de nous dire validé, il nous dit entrer dans la folie. Un truc que j'adore, c'est le plat au milieu. Ça, ça va marquer. En fait, le milieu est chouette. C'est quoi ? Justement, si tu as des points de médecine, le mec va pouvoir déduire, ce n'est pas un repas normal. Mais tu n'as pas de point de médecine, donc malheureusement, tu ne peux pas... Ah, si, tu peux dans l'enquête. Tu peux reconstituer. Ah oui, il y a des escape game Lovecraftiens dans un EHPAD ou dans un asile. On joue Lovecraftiens, il y a Eldritch, qui est très bizarre. C'est une sorte de truc un peu minimaliste, qui est fait par deux types qui ont une boîte qui s'appelle Minor Key Games et qui est pas mal. On se trouve sur Steam pour une mouchée de pain maintenant. This place, c'est vrai. On explore, on lit des livres et ça provait dans différents environnements, très, très Lovecraftiens d'inspiration. C'est assez chouette. C'est très inspiré de Team Underworld en sous-sommaire. Je n'ai pas fait Aubradin. Je n'ai pas fait non plus. Je crois que ça se présente un peu de cette manière-là aussi, où tu reconstitues les choses. Sauf que c'est beaucoup moins sommaire. Là, en gros, ce qu'il faut faire, c'est trouver les boutons sur lesquels appuyer. C'est aussi un gros problème de jeu en fait. C'est qu'il est très, 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 très dirigiste. Donc là, il faut que tu regardes sur la table. Il va y avoir un truc à appuyer. Je trouve que c'est sur la table, hein. Sur la chaise qui est tombée, là. Ou l'assiette tomber. Ah, tu vois. Hop. Oh, l'enfant était là. Il a dû laisser tomber un truc. Smash this plate on the floor. J'ai tellement envie d'un jour faire, de moi, de faire un truc comme ça, bouffer. De gros poissons. Ou de créatures. Ah, on dirait presque un poulpe géant auquel on aura enlevé les tentacules. Ouais, c'est ça. Sarah Hawkins, très bien. Ils ont fait beaucoup de bon goût. Ils ont fait un qui était inspiré de Buffy aussi, qui s'appelait... Stayer Quest, je ne sais plus quoi. Et qui était vraiment très bien aussi. Alors, on apprend que Sarah Hawkins a refusé de manger et il se demande pourquoi. Ouais, c'est... Quand tu vois le poids, le plat, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas des rangs, ils n'ont pas... Ils ont été, ils n'ont pas rangés. Ils ont les ramassés. Et en plus, les toiles d'araignées sont formées sur la bouffe qui, par contre, n'a pas pourri. Et n'a pas été mangé par les... Ouais. Par contre, ça, tu peux comprendre. Ouais, mais ça aurait pu faire partie de l'enquête. Ils auraient pu dire, tiens, ils mangeaient quelque chose dont même les animaux ne veulent pas. Ouais. Ça, tu pourrais l'air. Ça doit être la grande pièce principale. Là, c'est la salle où le feu a démarré. Et encore une salle de reconstitution. Ok, voilà. Donc, tu vois... Il y a quelqu'un qui a cramé. C'est bien, c'est qu'en l'espace de deux heures, on n'aura même pas vu à la fois la grande force du jeu, qui est vraiment l'ambiance qui est très très réussie, et la limite qui est que c'est ça, quoi. C'est trouver où il faut appuyer. Et ce n'est pas les quelques skill check qui suffisent à sauver le truc. Le scénar vaut le coup sur la longueur. Le scénar vaut le coup. Moi, je trouve qu'il est très réussi, je dis, parce que justement, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'à la fois très très Lovecraftien, très très Xmov, en fait. Et en même temps, d'abord, une dimension un peu ouverte, pas uniquement, pas toujours dans le mythos, quoi. Mais apprendre des trucs un peu à l'extérieur, effectivement, ce côté mobydique, le côté mythologique, je trouve ça, c'est réussi. Mais bon, c'est pas... c'est pas révolutionnaire, hein. Mais après, voilà, c'est un jeu vraiment licencié Call of Cthulhu. Ils n'allaient pas réinventer la nouvelle d'horreur ou le scénario d'horreur. Donc Charles aurait bu ce soir-là. Ouais. Dispute. Une lanterne qui tombe. Oui, comme ça tout à l'heure, il faut arrêter de marcher. Et il doit rester. Je crois qu'il y a la lanterne cassée par terre qui serait tombée pendant la dispute. T'as déjà regardé la lanterne par terre ? Celle-là ? Ouais. Ouais, je la regarde. Je sais pas ce qu'il reste après. Ah oui, c'est là. Il y a un tableau qui a été retiré et qui était... La forme correspond à celui qui avait été trouvé dans les dents. Ce qui veut dire que quelqu'un est parti avec le tableau. Qu'il aurait dû cramer avec le reste. Ça, j'aimerais bien avoir ça chez moi. Oui, c'est vrai qu'on pourrait manger du burger en burger tout en adorant Cthulhu. C'est... Il reste quelque chose dans ce chou. Ouais, c'est... Quelqu'un a essayé de sortir. Donc tout le monde n'est pas mort. Hum, allez. Le sang. C'est un peu bizarre pour des adorateurs de... Nous, de manger. C'est un peu bizarre pour des adorateurs de manger. C'est un peu de manger. Ouais, de manger. C'est un homme-poisson, quoi. En même temps, tu me diras, les chrétiens mangent bien leurs nuits. Mais... Il y a des deux nits. Il passe dans le chat. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Il a raison, c'est la bonne attitude. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a son petit diamant. Maintenant, il est officiellement membre de la rédaction du Canard PC. Ouais. Oh, boy. Alors, détective. Qu'est-ce que tu fais de ça? Je crois que ce fire était plus que juste un accident. Hum. Qu'est-ce que ta théorie? Je pense que les collègues Hawkins ont pris une lutte. C'est sûr de ça? Il n'y a qu'une seule façon à être sûr. Tu as dit, ça reste probablement une dispute conjugale, quoi. À part le cas ici, il y a le tableau qui a disparu. Oh, tiens, comme par hasard, il y a une nouvelle porte qu'elle a gagné accès. Ce qui est marrant, c'est que les défauts du jeu me paraissent plus, encore, quand on voit quelqu'un d'autre y jouer. Ah oui? Mais c'est toi aussi, parce que j'ai déjà fait un. Ouais. Non, mais à jouer, vraiment, c'est pas désagréable. Non, non, je... Tu suis le truc, tu as envie de savoir, je trouve. Ah oui, non, mais c'est bien fait. Pas tellement l'enquête, j'ai pas tellement envie de savoir... Il faut vraiment voyer tous les boucs. Très important pour avoir des points. Oui, j'ai pas tellement envie de savoir qui a mis le feu et pourquoi. Franchement, c'est intéressant de rien. Mais par contre, j'ai envie de savoir dans quel environnement on va aller. Parce que l'histoire de l'île est vraiment intéressante. C'est presque plus intéressant que l'histoire de ce qui est arrivé au couple. C'est... 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 Enfin, toute l'histoire de l'île, tout background avec l'histoire de la pêche miraculeuse. Et vraiment... Et vraiment chouette. Très mauvais jeu d'inspiration Lovecraftienne. Un peu parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, en fait. Déjà, des jeux d'inspiration Lovecraftienne... Très, très mauvais. J'en vois pas. Et... En même temps, il y en a tellement de trucs qu'on est dans. On est toujours content. Ouais, la bibliothèque est très bien. Et bien, ça tombe bien, ça va être le hub après. Euh... C'est là de... C'est sur cette pièce que tout va être organisé à la suite de l'enquête. Tiens, bah voilà. C'est pas bidique. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and a whale. Eh bien, j'ai préféré le vieilleur Rémi. Et tu vois, j'ai jamais lu le vieilleur Rémi. Ah bon ? Non. Non, c'est pas la même chose. Et j'aime autant les deux. Oui. Ah oui, Cliff Barker. Un nouveau fact, Cliff Barker, c'est encore différent. Cliff Barker, c'est... C'est du Cliff Barker, puisque du Lovecraft, quoi. C'est très très Américain. Alors que Lovecraft est très très Européen dans son inspiration, quoi. Ah oui, c'est vrai que le dernier, le New York sont pourris. Mais après, personne n'y a joué. Si ! Qui l'avait testé chez nous, d'ailleurs, le tout dernier ? Ce qui était vraiment tout mieux. Ça fait un moment déjà. Je pense que c'était pas Boulon. Ouais, c'était très très mauvais. En effet. Il y a quelque chose qui est déchiré sur ce painting. Il y a 20 000 ligues sous le ciel. Il faudrait tous nous les faire. Oui, bah. Ah. Ah bah voilà. Et là, ça devient Half-Life. Ce serait tellement bien. C'était un peu comme ça que Dark Reigners of the Earth commençait. La première partie où on enquête à Innsmouth, c'était vraiment un jeu d'aventure, quasiment. Et puis, on va trouver un fusil. Et après, c'est quoi ? Ce qui est une bonne relecture, quand même, du Meek Lovecraft aussi, quoi. Bah, plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, c'était quand même... C'était quand même assez dur, les combats, quoi. On ne pouvait pas de battre... Enfin, il ne fallait pas les prendre à la légère. Mais ça restait quand même dommage d'avoir un truc aussi... Ouais, bah, du front. Ouais. Mais... Ça se dit, même en roman, j'aimerais bien voir ça. Tu vois, un truc qui commence comme du Lovecraft, et puis à la fin, le héros trouve un fusil à pompe... Oh, il doit y en avoir plein. Dans les fan-fiction ou des trucs comme ça, il doit y en avoir plein. Oh ! Oui, dans tous les... Tous les... Tous les... Tous les... Tous les inspirés de Lovecraft. Évidemment, des pigons moyens. Oh ! Bah voilà ! Voilà où il était. Oui, c'est vrai. Quand on tape on Lovecraft dans ce type, on doit trouver des machins à 3 euros ignobles. Je vois qu'Aprète a une lanterne qui est mieux pour... Que va révéler sa chambre ? Qui permet de voir plus loin. Mais par contre, l'essence est limitée. Donc il faut toujours parfois... Enfin, régulièrement revenir au briquet pour ne pas gaspiller. Et le briquet, au bout d'un moment, on se crame les doigts. Donc, si on revient trop longtemps dans la main. Ce qui oblige à le couper pendant ce temps. C'est pas mal. C'est ça qui a été bourré de somnifères. 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 Et là, pareil, mini-spoiler, vu qu'on va pas aller très loin. Beaucoup de gens, soit-il, prenaient beaucoup de somnifères. Et plus tard, on apprendra pourquoi. Tu vois, quand t'as des points d'investigation, tu peux crocheter. Et selon les difficultés de la serrure, il faut plus ou moins de points pour réussir à... Ah ouais. Donc ça, c'était son boudoir, on va dire. Voilà, c'est son petite chambre. C'est comme la Man Cave. C'était sa Woman Cave où elle installait son petit truc. Ouais, ouais. Mais j'ai la même chez moi. Ouais, mais qui n'a pas un pentacle chez lui ? Ça va, elle gagne bien sa vie. C'est des dollars de 1920. Ah ouais. Ouais, t'as pas peur. Attends, quand tu lui vends 5 toiles par mois, t'es bien. Oui, et puis il y a 220 pièces. Même plus. Même plus, ouais. Ah ouais. Il semble que l'ultime est donnée pour libre à un Francis Sanders. Je me demande pourquoi. C'est bon. C'est bon. Ah ouais. Ça donne très envie le petit mot d'amour gentil. C'est clair. 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 Ah oui. T'as des points d'occultisme. Devinez ce que c'était. Oui. Ça t'intéressait à l'âge occulte ? Waouh. Ça vaut le coup d'avoir des points d'occultisme. Mais la réponse que t'obtiens, tu sais pas si elle est liée à tes points d'occultisme ? Si. Si. Ah c'est bien. Parce que t'en as très peu toi. Parce que d'ailleurs j'avais dit que les points d'occultisme médecine c'est les deux compétences qui sont qu'on peut pas apprendre par soi-même en mettant des points. Il faut trouver des bouquins pour progresser. Mais par contre ce qu'on peut faire bah tiens justement. C'est au début du jeu au moment où créer le personnage on a des points à répartir. Là par contre on peut mettre des points dedans. Si jamais on veut faire un background d'occultiste ou de médecin pour le personnage. Tu vois. J'ai oublié. Donc du coup maintenant tu peux plus. Au début du jeu tu peux. Ouais. Ce qui fait que du coup tu peux faire un personnage qui a un détective obsédé par l'occulte qui démarre avec plein de points d'occultisme. Et ce qui fait que dès le début du jeu tu pourras dire quand tu vois un spectacle Ah oui ça a dû servir à invoquer ceci ou cela. Ah ouais. Ça c'était pas mal comme idée. Bradlee ? C'est toi ? Alors on a entendu un bruit. Donc c'est pour ça qu'il est. Bradlee c'est vous. La clé du bureau. En fait ça permet de faire le tour par là quand t'as pas les points de... de... de investigation pour crocheter. Et sinon faut que tu ailles à l'étage. Toujours dans le grenier qu'il y a les monstres. Ouais. Visiblement. Comme dans... Comme dans... Comme dans d'Ordre Crédence of the Earth justement. Is anyone there ? Oui. Oui c'est vrai il y a... Enfin ça on le verra après c'est que... En fonction des points d'occultisme il y a des fois il y a des options qui sont... En plus d'options je souhaite faire ça j'aimerais faire ça. Et les options qui sont écrites en glyphes Lovecraftian, en glyphes des anciens là. Qui sont déchiffrés si... Ben non qui sont pas déchiffrés. Enfin c'est plutôt déchiffrés ouais. Et quand ils le sont pas on peut qu'on a quand même accès à la réponse. Enfin la question... Enfin la réponse donc si jamais on a assez de points. Un portrait de lui... Et euh... Quelle est cette diablerie ? Et du coup c'est... C'est un peu une sorte de pari quand c'est pas ce qu'on va dire. En fait il faut être assez fou pour avoir accès à l'option. Mais pas assez... Pas assez connaître assez en occultisme. Pour euh... Pour pouvoir comprendre très bien. Il est tombé là euh... Il est parti vers la gauche. De toute façon l'escalier. Ah ah... Et ben ça c'est un mystère très mystérieux. C'est un homme qui se trouvait à l'autre niveau. Il y a eu quand il me voyait. Il ne peut pas être loin. Ah mais ça y est donc j'ai la lanterne. Ouais. Et donc ben l'espèce de... De flamme là... Que tu vois en bas à droite. Elle indique la quantité d'essence que tu as. Ouais. Donc on ne peut pas sortir pour rien. Euh... Où est-ce qu'il a pu partir ? C'est à bout de ci ? Je ne sais plus parce que j'ai fait très longtemps que j'y ai posé. Mais je sais que c'est pas très très dur à trouver. Mais je sais que c'est pas très très dur à trouver. Ouais, voilà. C'est vrai que je viens de réaliser toujours au pad. Ouais. Toujours. Tu veux vraiment me faire licencier ? Ah oui, en effet on est devant l'icône en bas à droite. Enfin il y a une petite icône de flamme qui indique... Ah oui alors les points à dépenser... Oui voilà la flamme c'est... Elle s'active plus ou moins... Enfin elle indique en fait l'essence qui reste. Et les points à dépenser on les gagne au fur et à mesure. Alors il y en a qu'on gagne obligatoirement. C'est-à-dire en progressant dans l'histoire. Et des fois il y a des trucs annexes qu'on peut faire sans... Voilà ça ça remet l'essence à fond. Euh... Et il y a des... Des épisodes... Enfin des trucs en plus. Enfin des... Pas d'objetifs secondaires mais des trucs un peu cachés. Qui... Qui permettent de gagner des points en plus quoi. Pour progresser plus vite. Les roues de pock. Elles doivent être liées à un mécanisme de l'ouvrage. Probablement un passage secret. Je dois trouver une façon d'activier l'ouvrage. Avec ça... On devrait pouvoir force les gagneaux. Oh oh ! Je l'ai broqué là non ? Ah non ? Oui c'est bon. Je me demande si on peut vraiment déplacer des... C'est ça. C'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Et donc effectivement ils ont trouvé une baleine qui faisait quand même la taille du truc quoi. Ouais. La taille du poule. C'est une grosse baleine. Après il est petit là. Bah oui c'est un... Ouais mais c'est un... C'est une toute petite baleine. C'est une toute petite baleine. Ouais. C'est une carpe. C'est une carpe. Il semble que ça vient d'un log. Donc le journal d'un marin qui nous dit qu'ils ont navigué toute la... la journée vers le nord et que le capitale n'a même temps. Et il dit qu'il va battre l'orfée cette saison. Et c'est un journal qui date quand même d'un siècle. Enfin presque. De 80 ans. Ouais. Donc c'est pas... Ce qu'il y aura de l'importance plus tard dans l'aventure. Les baleines disparaissent. C'est un mauvais présage. En gros toutes les baleines se mettaient à disparaître. Donc les pêches sont de plus en plus mauvaises. Ouais. Et un jour ils ont eu cette pêche miraculeuse. Ouais. Ah mais c'est... La pêche... C'était quand même la baleine la plus hideuse sur laquelle il avait posé ses yeux. Ouais. Elle est l'une des plus grosses prises de tous les temps. C'est ça. Il doit y avoir un lien avec le seawing. Alors voilà. Le passage secret pourri. Visible à 300 mètres. Alors est-ce qu'il sort un peu du mythe ? Oui et non. C'est à dire que c'est extra... Il y a un peu vraiment un côté cahier des charges Lovecraft. Donc bon voilà. Hybridation et village portuaire bizarre tchèque. Plus tard il y a un asile. Il y a des cultes secrets. Il y a des peintres qui peignent des trucs qui les rendent fous. Qui peignent leurs visions qui ne sont pas vraiment des visions etc. Donc il y a un peu tout. Il y a un peu tout. C'est une sorte de best of de Lovecraft. Mais c'est pas mal fichu dans le sens où ils ont... On sent pas trop le côté... Le côté pont pourri. C'est à dire que les différents éléments d'histoire sont assez bien liés les uns aux autres. Et après donc justement il y a quelques éléments quand même. Justement comme la référence à la baleine. Le côté très non-couquette de la ville et tout fait très nobidique. Quelques références mythologiques aussi qui montrent que ça va un peu au-delà de Lovecraft. Donc c'est quand même du fanservice. Mais après bon c'est un jeu officiel Call of Tulu. Donc ils allaient pas réinventer... Call of Tulu, the vidéogame. Voilà. Ils allaient pas réinventer la roue. Mais c'est... Mais ils ont réussi quand même... Pour moi c'est plutôt bien... Bien rempli... Enfin le contrat est relativement bien rempli. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ils ont... C'est pas non plus de l'exploitation. C'est une adaptation directe d'une nouvelle. Je veux dire le leader. Quel genre de société de secret est-ce ? Un jeu tactique dans cet univers... C'est Charles Hawkins hide quelque chose dans ce chest ? Un jeu tactique dans l'univers... Mais il y avait que tout. C'est The World mais c'était pas un jeu tactique. Ah, il y a un jeu qui était bien. C'était... Comment il s'appelait ? C'était Conarium. Qui était un jeu d'aventure Lovecraftien aussi. Très inspiré des montagnes hallucinées. Qui était pas mal. Alors c'était aussi très très... Encore plus que là. Vraiment directif, film interactif. Enfin d'un point A à un point B quoi. Mais c'était bien fait. Et c'était pas mal justement parce que c'était pas un jeu d'horreur. Ce qui est rare chez Lovecraft. Ils avaient essayé vraiment plus d'axer sur le côté un peu merveilleux de Lovecraft. Donc c'était cool. L'aspect merveilleux. Merveilleux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le côté... Bon évidemment on explorait des choses obscures. Mais il n'y avait pas de jumpscares. Il n'y avait pas de... C'était pas tant le côté horrible qui comptait. C'était pas tant le côté horrible qui comptait. Que la... Voilà, tu n'as pas assez de pointes. Tu peux pas crocheter. Que l'espèce de fascination du héros. Pour les artefacts qu'il allait trouver. Et puis à la fin, pour ce qui allait être son destin. Forcément comme tout bon héros Lovecraftien il allait mal finir. Mais quelque part assez fasciné aussi par ce qu'il allait découvrir. Un peu... Bah il y a un film qui est très bien. Qui est là de la hard SF. Mais qui est aussi un côté assez Lovecraftien. C'est Europe Harryport. Si vous l'avez vu. Qui est vraiment très très chouette. Qui est sur un groupe de scientifiques. Qui partent enquêter sur Europe. Donc la lune de Jupiter couvert de glace là. Avec de l'eau en dessous. Pour voir s'ils arrivent à trouver de la vie. Et donc c'est très très hard SF. C'est filmé à la Blair Witch. Tout avec des caméras du vaisseau et tout. Et il y a justement ce qui est fascinant. C'est vers la fin. C'est de fascination. Pour ce qu'ils ont découvert. Alors que ça va les tuer. Et ça c'est très... C'est un peu la même chose. Mais pour l'instant en tout cas. Une des qualités du jeu je trouve. C'est que. Il arrive à t'amener à chaque fois. Vers la suite. Sans trop de temps mort. C'est à dire. Tout s'enchaîne. Sans que tu aies envie de te dire. Bah je m'arrête maintenant. Parce que ça fait une coupure quoi. Ouais ouais. Bah il y a aussi qu'il y a un truc tout bête. C'est qu'il est pas très dur en fait. Ouais. C'est à dire qu'il y a pas le côté point and click quoi. T'avance t'avance t'avance. Un point and click super chiant. Ou super bien. Pour ceux comme ça. Ou tu passes des heures à chercher une clé. Ou à trouver comment on combine le tuyau en caoutchouc et la porte. Là c'est vraiment très très. Il faut juste trouver où il faut appuyer. Ca prend jamais trop longtemps. Donc c'est à la fois une qualité et un défaut du jeu. C'est à dire que c'est très 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 facile. Il y a jamais vraiment. On se cruche jamais vraiment la tête. Pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Mais après oui. On n'est pas bloqué. Ah. Ça c'est le truc de Blair Witch. Et comme l'histoire est bien. C'est quoi ça ? C'est un genre de rêve. Si je l'ai touché, il s'est passé. Et là tu vas découvrir que... Enfin tu as remarqué que tu connais déjà un endroit où tu veux arriver. Eh. C'est là. C'est ce dont j'avais arrivé. Exactement. Oui. Je joue à la main à toi. On a essayé de le décourager mais... Bah oui. Tant que c'est pas un FPS ou un jeu de stratégie. Je joue à la main. T'as gagné un point de personnage que tu as sauté. Est-ce que je peux ouvrir pour partir ? Non. Donc le type est parti par là. Enfin le type. Ou la fille. Ah oui. C'est de l'ordre. Voilà. Oui. En effet. Oui. C'est de l'ordre qui était bien. Sur la garde 14. Réinterprétation Lovecraft de la garde 14. C'était Mockett qui l'avait testé. C'était... Ouais. C'était bien. Alors si je peux défendre le jeu à la minute une seconde. Au moins ça permet qu'il n'y ait pas de bruit de clavier. Oui ça, il faudra qu'on trouve une solution pour le micro. Sur cette question de savoir qu'il entretient les torches. Mais là c'est justifié. Parce qu'il y a des gens qui circulent. Ouais. Il y a encore des cultistes dans les catacombes. Enfin dans les sous terrains. Mais... Plus ça va plus je me dis que le manoir est bien stylé. T'as un truc comme ça sous ton manoir dans ta cave. C'est quand même... Ouais. T'as une humilité. T'as des bêtes qui remontent. Ouais. Tu peux... Tu peux te débrouillir. Pourquoi t'as-tu m'inquiéter ? On va voir. Je vais continuer. T'essaie de descendre sur ton côté. Ouais. Je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut qu'on finisse au moins ce passage que c'est... La fin de ce passage est très chouette. Ah bah voilà. T'as 20 minutes pour finir ton passage. Je pense que tu auras besoin de moi. Mais... La fin est bien. C'est là où ça commence... Ça devient assez intéressant. Parfait. Parfait. Ça on finit sur un gros cliffhanger. Oui, il s'est pas... Mais c'est pour les prendre au tenaille, évidemment. Deux groupes de uns... Les groupes de uns sont toujours les meilleurs. Ouais. Dans les films d'horreur, ça va jamais manquer. C'est là où il y a encore un portrait de toi. Un tableau pour sacrifice. J'aime pas trop beaucoup ça. Un mass grave. Ah oui. Ouais. C'est quoi ? C'est des intestins ? Je pense, ouais. C'est bien les intestins. Ça fait toujours très très peur, très creepy et c'est facile à modéliser. Donc c'est tout bénef pour les graphistes. C'est à chaque fois qu'il regarde son portrait qu'il se fait attaquer. C'est vrai. Ouais, bah ça par contre c'est... Et voilà ! Où est-ce que t'es ? Là où vous avez commencé l'aventure. C'est donc pour bref. Enfin dans le... Qui est la caverne, donc tu vas rêver. Et qui en est fait rempli de... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça aurait pu être un défunt. Qu'est-ce qui se passe ? Ça c'est bien ça. Enfin c'est rigolo comme... Quoi ? Le mécanisme de crise de panique. Ah oui, oui. Oui, c'est quand il est enfermé, c'est ça ? Je sais pas, là ils ont juste dit de temps en temps, il y a des crises de panique, tu dois sortir le plus vite possible. Ah oui, c'est vrai, du coup c'est un peu... C'est un peu ce qu'il doit faire, c'est déclenché par certaines... Ouais. Il y avait un truc qui était bien justement dans Dark Raiders of the Earth, c'est qu'on voit un personnage qui avait le vertige. Donc si on baissait les yeux... Là c'était vraiment dynamique en fait. C'était vraiment lié à la situation où on se trouvait dans le jeu. Si on baissait les yeux et qu'on voyait que le sol était trop loin, eh ben il se mettait à paniquer. Et si on attendait trop, il faut voir des hallucinations ou partir en couille. Ça c'était assez chouette. Tu peux te baisser là, non ? Et ouais, ça c'était pas mal. Alors que à partir du moment où c'est scripté ou c'est déclenché dans des zones précises, c'est un peu moins... Alors pour euh... Enfin toi t'entendais pas le son mais j'entendais aussi comme des petites bestioles qui se plaçaient sur le sol. Alors qu'il y en avait pas. Et après le temps, tu vas bientôt être un de nous. Si ton corps et ton corps sont prêts. Je rêve de ça chaque nuit. J'ai cru une fois qu'en cultiste est arrivé en français. Enfin, est-ce que c'est vraiment un anglicisme ou est-ce que le mot existe vraiment ? Je suis prêt. Un sectateur ou un truc comme ça. C'est vrai que le mot cultiste est toujours euh... Mais j'ai peut-être l'hésité avant. Ou est-ce que ça a été vraiment un apport de cultiste en anglais. Adorateur d'un culte. Ouais ouais. Voueur de culte. Ah ben bravo. Elle est jolie. C'est probablement destiné pour les rituels de scarp. Allez, un petit cours d'occultisme. Je ne sais pas lire le latin. Mais tu gagnes quand même des points. Ok. Oui, il y a un côté Rungis. C'est comme ça qu'il imagine Rungis. Il y a des petits autocollants, je me fournis à Rungis. Oui, c'est une bonne introduction pour Lovecraft. Si jamais vous avez jamais lu Lovecraft, ça résume très bien l'univers. Ça a vos moyens de savoir si on aime ou pas. Ouais. Tant qu'ils n'aiment pas Lovecraft. Oh, je connais des gens qui n'aiment pas Lovecraft. Est-ce que c'est des vrais gens ? Non, il y a plein de raisons de pas aimer Lovecraft. Le côté téléphoné, le style. C'est vrai que tu peux éclairer plus sur cette draine à fond le carburant. Ah oui, comment j'avais fait ? Il fallait prendre là. Ouais, mais je crois que tu l'as déjà là du coup. Parce que c'est pas exactement pareil que dans ton rêve. Et voilà. Tu arrives là où tu étais mort la dernière fois. Vas-tu mourir cette fois ? Parce que tu étais mort dans ton rêve. Tu m'étais fait attaquer. C'est qu'est-ce qu'il y a un mythe qui l'éclaire ? Je sais pas. C'est qu'est-ce qu'il y a un mythe qui l'éclaire ? Je sais pas. Ah bah super, là l'achetez tout de suite. En même temps ils sont 10, je suis tout sale. Bah c'est derrière. Locked. Et je me dis que si le jeu veut que j'y aille, il me laissera pas le choix. Ah bah non, ça c'est pas le genre de jeu qui teste le choix. Je peux peut-être les prendre par en haut, faire une Assassin's Creed. D'ailleurs ils ont forcément un jour de faire Assassin's Creed Lovecraft, quand ils auront fini d'exploiter et tout. Ils ont fait l'Atlantide là, donc ça commence à se rapprocher. Ouais, on est le seul. Tu devrais peut-être être un talent. Je prétends pas être un spécialiste de réfiltration. Ah non, c'est bon, tu vois, ça passe tout seul. Bon. Ah non, vas-y, passe par là. J'en aurais bien faussé compagnie quoi. Ah oui, oula. Je lui surestime. Ah bah voilà, je peux me déguiser. Tu es mort ? Non, je peux juste examiner un cultiste endormi. Où est le sens dans ça ? Si... Tintin lui serait déguisé. Oui, c'est vrai. Et après il serait pris un coup sur la tête. Il est malotru. Mais il y avait un Tintin à Ridley. Oh, oula, attention. C'est vrai qu'il y a une grosse capuche qui ne voit pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a une séance de tir à la fin. Il y a un moment à la fin où un petit passage FPS est très très limité. Oh, et si j'avais eu une grenade, c'est vrai que ça aurait tellement bon. Les masques sont ratés, je trouve. Très... C'est un jeu d'horreur qu'avait testé Cannes. C'est la fin. C'est quand ? On est ronde, on t'entend. J'ai suivi ces deux énergumènes. Très Tintin. Malheureux. N'approchez pas, Capitaine. Un intruder ! Oh, merde ! Il a dit « Oh merde ! » Et ça a été traduit. Bon sang ! J'ai déjà mis ça une fois. Et c'est chiant. Ouais, c'est... J'ai dit « Crème ». Et voilà, boum ! Ouais, merde. America, motherf***** ! Ouais, c'est bon. Ah, c'est Charles ! Et oui ! Mais alors, le corps ! Madame ? Maintenant ? Cours ! Cours ! Cours ! Derrière toi, c'est affreux ! C'est facile ! C'est facile ! C'est facile ! C'est fini, c'est obligé ! Lui, viens ! Allez, viens ! En route vers de nouvelles aventures ! Ah ! Cours ! Cours ! Tantin ! Alors, la vie a été faite en Midwest et elle a été faite. Il faudrait vraiment faire une histoire. Il faudrait pas parce qu'on serait immédiatement condamné à mort par les éditions Moulassar, mais... Ouais. Mais ce serait rigolo quand même. Ah, et voilà, écrasé par des gravats, la classique. Ah, ma jambe. Ah, là, c'est tombé, là. C'est vrai que c'est un peu con de casser sa propre Batcave. C'est pas très malin. Ah, il a un truc bien, là, bien installé, avec des jolies têtes de poisson, et il a tout bousillé. Ah, la séance du spectateur, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est vraiment vastable, leur truc. Et là, tu te réveilles, tu te réveilles, Dieu. Voilà, l'Institut Riverside. L'asile. L'asile. Enfin, plus ou moins. C'est un institut hospitalier, officiellement. Ça prestille, calme, oui, c'est ça. Faut vraiment faire des modes comme ça. C'est-à-dire, oui, de faire un mode pour Doom, tu as juste la tête de Tintin en bas. Je trouve que tu réveilles, ça ferait sa prestille. Il prend ça, malotru. Oui. Ou remplacer les voix d'Enriel Tournament. Ah, aussi, oui. Ça prestille. Il faudrait vraiment prendre la voix, il faudrait récupérer, faire des samples à partir du dessin animé. Donc, le docteur a un nom allemand, comme tout bon docteur. Alors que ça se passe avant la seconde guerre mondiale. Oui, mais bon, on a dit un jour, on a dit toujours. Non, puis déjà, déjà, avant, il s'amusait avec les gars, c'est beaucoup d'aller. Oui. Il a eu un caissage. C'est un caissage. Et c'est marrant, c'est à partir de là, tu peux débrayer sur le jeu que tu veux, sur Metal Gear 5, sur Batman Arkham. Oui, complètement. Sur Animal Crossing. Et là, c'est ce qui arrive. Le policier qui était mort. Ah, mais c'est un méchant. Voilà. C'est le moment où on commence à lutter. Ce passage était vraiment bien. C'est pas ça, la moitié du jeu et tout, c'était vraiment très bien parce qu'il y a souvent, en ce moment, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, malheureusement, ça devient un peu trop... Du coup, ça me fait un peu penser à Shutter Island. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolé, mon ami. Qu'est-ce ? Non ! C'est le jeu dont on est le sectateur, justement. Et pas le héros. Ah oui, il y a que les fourbons à la place des monstres de Doom, ce serait bien. Et là, tu te réveilles dans ta cellule capitonnée. Et donc, ça... Là, ça rappelle l'entre-de-la-folie, quand on a eu le débat avec Hélène Ripley. Est-ce que c'est inspiré de Lovecraft ou de Stephen King ? Les deux. Mais en même temps, voilà. Surtout Stephen King. Surtout Stephen King. Mais en même temps, il y a quand même un côté. Surtout la fin est très très Lovecraft. Pour moi, c'est un des plus grands films Lovecraftiens alors qu'il n'a pas du tout la fin. Il n'a pas de référence directe aux mythos. Mais le personnage de Stephen King est vraiment Stephen King, avec le nom. Mais pour le reste, c'est quand même très très Lovecraft. Après, King, c'est du Lovecraft lite. C'est ça, ma théorie, c'est que King est tant inspiré de Lovecraft. De toute façon, quand tu t'inspires de King, tu t'inspires de Lovecraft. Il est quand même moins beau. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Shining, le livre, est vachement bien. Ouais, il n'a pas fait que des mauvaises choses. Shining est bien. Carrie, c'est bien. Mais... Ouais, Carrie, le film, c'est un de mes films préférés. Mais bon, voilà, ça reste quand même... Déjà, il écrit mal. J'ai beaucoup de mal avec le style très américain. J'ai lu tellement pire depuis. Oui, vraiment. Bah, ça fait relativiser. Oui, bien sûr. C'est pas très gentil de parler de Laurent Godet comme ça. Je sais que tu cherches à te faire virer, mais... Les gens jouent à la manette. Bah non, j'ai jamais lu Laurent Godet. Je sais pas si c'est un motif de licenciement, je sais. Oh, le soleil d'escorta. Comme ça, tu pourras briller au-près du patron. Le soleil d'escrota. Tout le monde l'appelait comme ça. C'est tout le monde qui l'appelait comme ça. C'est tout le monde qui me parle dans la tête, là. King est pas un mauvais écrivain, mais c'est pas un grand écrivain, non ? Oui. C'est pas Melville. C'est sûr. C'est pas le cas. Et c'est pas ligotif. C'est même pas... Enfin, c'est mieux que la vie de Marquer. Mais ça me rends compte, je me souviens plus de cette scène. C'est pas mal, j'aime bien. Enfin, au niveau mise en scène, il y a de l'idée. Il y a pas mal de scènes dans l'hôpital qui va être aussi un rôle important dans le jeu. On va y revenir plusieurs fois. Qui sont assez réussies. C'est vrai que le viathan commence à te parler. Mais le viathan n'a pas de nom de grand ancien au bout d'un moment. Non, non, il s'appelle vraiment Léviathan. Ce qui, du coup, est intéressant. Parce qu'ils sont sortis un peu... C'est presque quelque chose qui est antérieur au mytho, quelque part. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Il y a des références mythologiques aussi claires. Le viathan, notamment chez Melville. C'est un peu vraiment l'image... Biblique, ouais. Biblique du monstre marin, quoi. C'est intéressant. Waking, c'est comme ça une histoire, mais pas la finir. Bon, Lovecraft aussi, quelque part. Mais, non, King, ouais, ce problème, déjà, c'est le style. Et la traduction joue beaucoup, en effet. Même en anglais, j'avais lu The Mist, en anglais, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Comme ça, par curiosité. Et, ouais, non, je trouve... Enfin, c'est, encore une fois, assez personnel. Mais c'est pas mon kiff. Et là, je trouve qu'il va être visité. Marie-Colden, c'est pas la fille que tu as essayé sauvée. Non. C'est qui, alors ? Peux-tu s'arrêter là-bas ? Qui es-tu ? Un ami d'Ethan Bradley. Ah, il est mis Ethan Bradley. C'est mon pote. Ben, on va s'arrêter là-bas. Ouais, parce qu'après, ça va commencer la suite. Ça va commencer un nouvel chapitre. Le meilleur Lovecraft, c'est Evil Dead 2. Dans ce cas-là, je dirais plutôt Evil Dead 1. Si vraiment... En film, le meilleur Lovecraft, c'est... Le retour de la folie. Pour moi, c'est le meilleur Stephen King. Le meilleur Lovecraft. Ouais, alors The Thing. Ouais, The Thing, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment bien. Dans les adaptations vraiment pures, pures de Lovecraft, il y a... Donc Stuart Gordon, qui a fait Reanimator, From Beyond, enfin pas mal de films un peu pourris dans les années 70, dans les années 80, qui a fait récemment, avec Trois Bouts de Ficelle, alors c'est vraiment filmé au caméscope, et c'est mal joué, enfin en tout cas une bonne partie, une adaptation d'Innsmouth, qui s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle, ça se passe... En plus, ils avaient tellement pas de thunes qu'ils l'ont tourné en Espagne, parce qu'ils ne pouvaient pas le tourner ailleurs, et qu'apparemment, ils avaient trouvé un deal pour le tourner pas cher. Du coup, ça se passe, et ils ont transposé Innsmouth en Espagne, qui s'appelle Imboca, donc c'est la traduction littérale de Innsmouth, c'est super marrant. Et j'ai trouvé que ça passait pas mal, ça se laisse regarder, même si c'est pas super bien, c'est pas un chef d'oeuvre, enfin de toute façon, Gordon n'a jamais fait des films incroyables, mais ça se laisse regarder, et en plus, ce qui est marrant, c'est que Gordon a toujours mis vachement de sexe dans l'histoire Lovecraftienne, ce qui, en général, marche pas, parce que ça va pas avec Lovecraft, mais là, pour le coup, ça marche assez bien, parce que comme il y a une question quand même d'hybridation, de sexualité, enfin voilà, il y a un côté génétique, en fait, dans Innsmouth, du coup, le fait d'avoir ce côté un peu sexuel marche bien, je trouve. J'avais vu, attends, je regarde un truc, parce que j'avais vu un film, un vieux film adapté de Lovecraft, mais là, vraiment, attends, comment ça s'appelait ? C'est bien, c'est fantastique, ce stream. Au port de Lovecraftienne, ça, c'est... Ah, c'était pas... Dagon, c'est Dagon, voilà, l'adaptation de 2001, de Stuart Gordon, qui est une adaptation, une libre adaptation de Innsmouth. Ah, c'était La Malédiction d'Arkham. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Très, très vieux film, et c'est bien, parce que c'est un... un charme suranné. Ouais. Et c'est chouette. Il y a des bons, dans les films. Il y a un film pas très connu, qui s'appelle Quatermas and the Pit, qui est pari un film des années 60, sur un chercheur qui... Oui, Call of Cthulhu, évidemment. C'est du avortement d'adaptation porno, ou érotique. Et qui est pas mal... Ouais, donc c'est Quatermas and the Pit, qui est un... ou sur un scientifique qui va trouver les restes d'un vaisseau spatial, ou de... ancien, et le fait de savoir quelle est vraiment l'origine de l'humanité, et notamment avec l'idée que, finalement, on aurait été placé là par d'autres personnes, et que c'est nous qui serons les aliens dans l'histoire. Donc c'est pas mal. Bon, très bien. Sur ces bonnes paroles qu'on a citées, sur ces bons conseils, surtout. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. Prochain stream, ce soir, c'est Cannes qui fait quoi déjà ? Mordeaux. Mordeaux, voilà. Voilà. Et moi, là, jeudi prochain, je le fais, on va rester sous l'eau avec... Il y a un Jones, c'est un de Fate of Atlantis. Donc, ouais, jeudi prochain. Et toi, je sais pas si tu fais un truc la semaine prochaine. Un de ces quatre. Ça viendra, ça finira forcément. Et Isual va en faire aussi bientôt... Du Fallout 2. Du Fallout 2. Mais à terme. Et ils vont en faire un autre avant... C'est un secret encore. Bon, bah merci beaucoup. Salut, bisous, bisous. Salut, ciao.